...une présentation de Rona. Pour bien faire, il y a Rona. En direct du stade Percival Molson à Montréal, RDS se présente l'affrontement entre les Argonauts de Toronto et les Alouettes. On est toujours en compagnie de Mathieu Pau, les joueurs des Alouettes viennent d'arriver sur le terrain, viennent de faire leur entrée devant la foule. Un excellent début de saison pour les Alouettes, surtout qu'ils doivent défendre leur titre cette année acquis à la Coupe Grill en dernier à Edmonton. Absolument. Puis on a joué contre deux adversaires de la division de l'Ouest. C'est le premier match cette année contre un opposant de la division Est. Donc c'est le temps d'établir qu'on est encore l'équipe dominante dans l'Est contre Toronto. Quelle meilleure façon. On les a battus à la finale de l'Est. On veut leur envoyer le signal qu'on est encore là pour gagner l'Est cette année. Une équipe contre laquelle également, il y a toujours une excellente rivalité. Je dirais que ça donne toujours des matchs robustes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais on a l'impression que les Argonauts trouvent toujours le moyen de compliquer la vie des Alouettes ici à Montréal. Absolument. La défensive, on l'a dit d'entrée de jeu, la défensive de Toronto est excellente. Donne souvent du fil à retors d'Anthony Calviot. Donc ce sera un bon test pour l'attaque des Alouettes ce soir. Et on le sait, ce ne sont pas des joueurs qui aiment les Alouettes. Ils l'ont encore sur le quart l'année dernière que les Alouettes l'aient battu de façon aussi dominante à la finale de l'Est. Donc on a entendu toutes sortes de choses cette semaine dans les médias à Toronto. Que les joueurs de Toronto n'aiment pas Montréal. Que c'est leur revanche. Alors on va suivre ça de près. Merci Mathieu. On est prêts pour l'hymne national. Voici Mirella Del Aquila. Mesdames et Messieurs, nous vous demandons de bien vouloir vous lever pour l'hymne national. Ladies and gentlemen, would you please rise for our national anthem. Performed tonight by Mirella Del Aquila. Au Canada, terre de nos ailleurs, Ton front est sale de fleurs en glorieux. Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God, keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Alors dans quelques instants, ce sera le début du match entre les Elouettes et les Argonauts de Toronto. Évidemment, Anthony Calvio qui est à une passe de toucher. Comme vous le savez maintenant, de battre le record de tous les temps sur un fait d'égalité maintenant avec Damon Allen. Et évidemment, on va retrouver l'entraîneur-chef des Elouettes, Mark Trestman. Mark, as everyone knows by now, AC is one touchdown pass away from setting the all-time record. Is it hard to keep the focus on the game and when everyone is expecting AC to break the record? No, we've worked as if nothing's going to happen but us playing a game tonight. It hasn't been an issue. It hasn't been our focus. And, you know, we're just going to try to play as well as we can from play one. And like everyone else, I guess you are still looking forward to seeing break the record. You know what, when it happens, it happens. We're more concerned about playing the football game. All right. Thanks, Mark. Keep it up. Mark Trestman says, évidemment, It's not a distraction for the team, this pass to toucher. We focus on the match. We focus on the victory. But when it happens, of course, we'll be happy. And we don't have to forget that… The lead won't go, it's heads. The team won't go, it's tails. Toronto, you're the visitors. We're going to move on. 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 And this is all. We're going to move on. We're going to move on. We'll be happy. Alors, un petit peu les mêmes commentaires finalement qu'Anthony Calvé au cours de la semaine. Sauf que... Ça va arriver, on sait que ça va arriver, mais il faut quand même se concentrer sur l'adversaire et sur le match. Je sais que tout le monde voit le poulet de Mark Trestman, le fameux lavage de cerveau. Les joueurs embarquent. Mais ne me faites pas croire que les joueurs n'en ont pas parlé. Hey, ça faisait même pas une demi-heure que les Alouettes avaient quitté le terrain en Saskatchewan. Jamal Richardson, lui, avait déjà dit, « Hey, moi, j'aimerais ça, moi, de l'attraper, le 395e. » Bon, Richardson n'est pas dans le match aujourd'hui, n'est pas en uniforme, malheureusement pour lui. Mais c'est certain que les joueurs ont parlé de ça. C'est un élément de fierté pour tout le monde. Ce sont les Argonauts qui auront le ballon en début de match. On sait que les Alouettes, la seule équipe après deux semaines, à avoir marqué lors de leur première séquence à l'attaque. Alors, est-ce que ce sera le cas lorsqu'ils vont reprendre le ballon? Et pour ce qui est des Argonauts de Toronto, au cours des deux premiers matchs, ils ont marqué trois points lors de leur première séquence. Un placement. C'est aux antipodes. Tu as les Alouettes, qui est l'équipe qui a marqué le plus de points au premier quart, avec 21 au total. Et les Argonauts, c'est l'équipe qui en a marqué le moins. Comme tu l'as dit, trois points. Donc, si on se fie à ça, le pointage moyen après un quart, c'est 10,5 à 1,5. C'est beau pour les Alouettes. Les Alouettes avec deux victoires, aucune défaite. Les Argonauts se présentent à Montréal avec une fiche d'une victoire et un revers. Une fiche également de 500 l'an dernier. Neuf victoires et neuf revers. Alors qu'on aperçoit Chad Owens. Et aujourd'hui, Chad Owens, on parle beaucoup de l'unité de couverture de bottés. Mais avant que les joueurs descendent pour couvrir les bottés, ce qui est encore primordial, c'est Sean White et où il va placer ses bottés. Est-ce qu'ils vont être assez hauts? Est-ce qu'ils vont être dirigés vers les lignes de côté? Est-ce qu'on va être en mesure d'envoyer nos bottés à Andre Dury et non à Chad Owens? Parce qu'on ne veut pas que le numéro deux des Argonauts touche au ballon. Alors, dégagement qui quitte le terrain, les bottés d'envoile, si on peut les amener à Andre Dury, tant mieux. On veut éviter de permettre à Chad Owens de faire changer l'allure du match. Et les retours de Chad Owens, Denis, souvent, c'est les meilleurs jeux offensifs des Argonauts parce que ce n'est pas une attaque explosive. Ce n'est pas une attaque qui peut traverser le terrain, un terrain de 90 verges, de 100 verges. Alors, c'est pour ça qu'ils ont besoin des retours de Chad Owens, des retours de 30, 40, 50 verges ou plus longs même. Ils sont plus longs cette saison, c'est 27 verges. Et en moyenne, c'est 18 verges par retour de bottés sur les bottés d'envoile pour Chad Owens. Sean White est prêt. Alors, bon match sur les zones de RDS. Le troisième match de la saison pour les Alouettes. Toujours invaincus. En direction d'André Dury. C'est Dury qui saisit à la ligne de 12. Dury au 20, 25. Voilà, Dury à la ligne de 30, 35. Bon retour au 40. Et finalement, arrêté à la ligne de 44. Alors, un bon retour pour André Dury. Et Argonauts qui ont le ballon à leur ligne de 44. Le botté d'envoi vous est présenté par la chaussure ZigTech de Reebok. Préservez votre énergie et prolongez vos entraînements avec Reebok ZigTech. Rio Lemon, sa deuxième saison dans l'allée canadienne. Jusqu'ici, cette année, il a complété 61 % de ses passes pour 435 verges. Un touché, deux interceptions. L'aménagé de 31 ans. Premier essai, 10. Lemon s'installe, chercheur receveur. La pression est forte. Et voilà, un premier sac du quart. Alors, après s'en avoir concédé 7 la semaine dernière sur le premier jeu du match, John Bowman rejoint Cleo Lemon. Et ça, c'est la meilleure chose à faire parce que tu l'as dit, 7 sacs du quart la semaine dernière. Donc, c'est fait. Tu sais, on lui a secoué le pommier la semaine dernière avec un Winnipeg. Alors, c'est ça. Si on peut le rejoindre tôt dans le match, comme on le fait, par contre, il hésite. Il faut qu'il dégaine plus rapidement. Mais il n'était pas capable de décerner la tertiaire des Alouettes, la couverture. Et John Bowman arrive. Mais ce gars-là, il peut être affecté tôt dans le match si on le rejoint continuellement. Alors, ligue de 36 maintenant. Et la petite passe-piège complétée. Immédiatement, on rejoint Jeff Johnson. Alors, bon début pour la défensive des Alouettes. Dwight Anderson, Shea Emery et les Hargles doivent dégager dès leur première séquence à l'attaque. Quand tu fais une passe-piège, au niveau de la ligne à l'attaque, tu dois être capable de lire la couverture de passe. Pourquoi c'est ça? Parce que si c'est du genre à arme, souvent, c'est le secondaire intérieur qui va prendre le porteur de ballon. Donc, toi, au niveau de la ligne à l'attaque, tu dois le voir et tu dois bloquer chez Emery pour permettre au jeu de se développer, sinon tu es mort. On n'a pas réussi à bloquer Emery et c'est une perte de terre encore. Légagement de Noël Préfontaine, le retourneur chez les Alouettes est Tim Meprey. Meprey qui doit reculer, saisie de ballon à sa ligne de 22. Le ballon 25 au 30. Meprey qui finalement rejoint la ligne de 35. Alors, un retour de 13 verges pour Tim Meprey. Première séquence à l'attaque pour les Alouettes. Alors, Anthony Calvillo, qui a déjà complété 70 % de ses passes depuis le début de la saison. 731 verges, 8 passes de toucher et seulement une interception. Et l'interception, la semaine dernière, c'était presque échappé de Jamal Richardson dans les bras du joueur en défensive des Rough Riders. Formation à deux alliés rapprochés pour les Alouettes. On a trois receveurs du côté large du terrain. Calvillo, finalement, remet de l'autre côté à Brandon Whitaker. Whitaker à l'extérieur au 40, 45, qui quitte le terrain. Et ce sera tout près d'un premier essai pour Brandon Whitaker. Neuvième passe captée pour Whitaker depuis le début de la saison. On se voit comme dépanneur. On avait une formation avec trois porteurs de ballon. Mais seulement trois receveurs du côté large du terrain. On l'a vu la semaine dernière. Il a fait ça à plusieurs reprises. Il est excellent. Belle accélération. On demande la présence des chêneurs. Alors que Whitaker a quitté le terrain à la ligne de 45 des Alouettes. En discussion, Calvillo avec Scott Milanovic, le coordonnateur à l'attaque. Et ce sera deuxième essai. Alors, deuxième et moins d'une verge. Ce qui veut dire... Adrian McPherson s'amène dans la mêlée. Oui. McPherson avec cinq faux filets du quart depuis le début de la saison. De verge au sol. Et lorsqu'il manque un demi-ballon, dans ce temps-là, les arbitres sont très sévères. On regarde Luc Brodeur-Jourdin. On s'assure que le centre n'avance pas le ballon avant que le jeu débute. Parce que dans l'ancien temps, les centres faisaient ça. Ils venaient s'installer. Ils prenaient le ballon. Oups! Ils l'avançaient d'une demi-verge. Là, on est très sévère du côté de la Ligue canadienne. Il ne faut pas avancer le ballon. Deuxième essai et une verge. Profilade en plein centre. Derrière Luc Brodeur-Jourdin. Ce sera réussi facilement par les Alouettes. Alors, ce sera un premier essai pour les Alouettes. Les Alouettes qui réveillent avec leur formation, on pourrait dire numéro un. Cette formation a cinq receveurs de passes, un porteur de ballon. Éric Deslauriers sur le terrain. Oui, lui qui profite de l'absence de Jamal Richardson. Ça fait longtemps qu'il est dans l'entourage. Il travaille fort. On va lui souhaiter de saisir cette opportunité de faire une belle performance. Premier essai et dix, c'est des Alouettes à leur ligne de 46. Galveo, la passe au centre du terrain, s'est rabattue. Il a eu contact immédiatement entre Lynn J. Schell et S.J. Green. Il faut s'attendre à voir S.J. Green devenir un petit peu la cible préférée ce soir pour Anthony Calvio en raison d'absence à Richardson. Et les Argos qui montent leur couleur. On frappe le receveur, mais aussi Cavio a été frappé. Cavio a été projeté au sol par un joueur des Argonauts. Les Argos, troisième en défensive en ce début de saison, concèdent 319 verges par match. Premier contre la passe. On vous le rappelle, aucun toucher concédé par la passe jusqu'ici. Et là, ça jase fort. Claude Rotten est déjà en train de narguer la ligne à l'attaque des Alouettes. Ça fait seulement un jeu qui est sur le ferrain. Deux jeux. Deuxième essai et 10. Gardio s'installe. Chercheur-receveur, finalement, remet son dépanneur. Whitaker, Whitaker à l'extérieur. Whitaker qui revient. Finalement, il est arrêté. À la Ligue de 54, ce ne sera pas suffisant pour un premier essai. On sera à deux verges d'un premier jeu chez les Alouettes. Ce sera troisième et deux. Ça me rappelle la situation des Alouettes lors du premier match contre les Lyons. Première séquence offensive. Milieu de terrain. Troisième essai et plus d'une verge. Environ une verge et demie. Trestman avait envoyé son attaque sur le terrain. Mais cette fois-ci, on décide de jouer le positionnement sur le terrain. Et moi, je n'ai pas la stratégie dans le sens que pourquoi donner un court terrain à l'attaque anémique des Argonauts de Toronto? Refoule-les. Assure-toi que Shadow Wins n'a pas un bon retour. Et force les Argonauts à traverser le terrain. Alors, dégagement de Sean White. On a vu sa moyenne. 41 verges par dégagement ce début de saison. Vise les lignes de côté. C'est capté à la Ligue de 12. Owens au 20. Owens au 25. Et finalement, il est arrêté à la Ligue de 29. Walter Spencer qui réussit le plaquer sur les unités spéciales. Au premier quart, c'est 0 à 0. Vous regardez le football. Ronan des Alouettes à RDS. Wow! Ça, là, ça serait vraiment beau. Les armoires de la cuisine. Excusez-moi. C'est vraiment beau, mais j'ai peut-être une autre idée. C'est une forêt, il y a du choix, vous savez. Ici, j'ai vraiment ce qu'il vous faut. Ça vous prend ça. Solide. Durable. Peu importe votre choix. Chez Ronan, 100 % du bois d'oeuvre provient de forêts certifiées. Pour bien faire, il y a Ronan. Laissez-moi vous présenter ma nouvelle grande caravane 2011. La mini-fourgonnette qui répond à mon style de vie. Avec son tout nouveau moteur économique vicious, je suis Jeanna Hortard au travail. La fin de semaine, j'ai le temps de me détendre et avec son nouveau look, je suis vraiment en demande. En plus, je suis toujours au courant des dernières nouvelles. J'ai de la place dans ma grande salle de conférence. Olivier! Mon patron m'appelle. La toute nouvelle Grand Caravane, membre de la gamme la plus renouvelée au pays. Décidez de ce que je vais prendre pour finir. Et si on le disait ensemble? Un, deux, trois... Je veux qu'on divorce. Brûle, et... Et tu l'aimes, je le sais. Va la reprendre. Quel âge as-tu? Moi, assis là-bas depuis deux heures, incapable de vous quitter des yeux, c'est un fait. Il est temps pour nous de rentrer. J'amène la voiture devant. Vous avez bu? Je conduis. J'aurais dû me battre pour toi. L'amour, c'est nul. Bon sang, je te dis que tu grandis, toi. Un amour fou. Dès le 29 juillet. Le premier quart, une présentation de Dodge. Les Argonauts sont le ballon à leur ligne de 29. Premier essai, 10. Avec 11 minutes et 5 secondes à jouer au premier quart, c'est toujours 0 à 0. Deuxième séquence à l'attaque pour les Argonauts. La remise en charrière. Première course pour Chad Cackert. Cackert qui remplace Corey Boyd de blessé à un genou. Recru de 5 et 8, 201 livres, âgé de 24 ans, Chad de Cackert. Centre de gravité beaucoup plus bas, donc probablement des changements de direction beaucoup plus vifs. Il n'est pas aussi gros, pas aussi costaud. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il est plus facile à plaquer. Des fois, les petits joueurs comme ça, ils peuvent être marteaux et en même temps faire des belles feintes. Un gain de 5, deuxième essai et 5, et Argonauts à leur ligne de 34. Il va par la passe, et la passe de Cleo Lemon, c'est beaucoup trop haut pour Jermaine Copeland. Il était surveillé par Dwight Anderson. Copeland demande un mouchoir, une pénalité. Je pense qu'on a jugé qu'il y avait contact accidentel avec les pieds. Voilà, on a tiré, puis par la suite, il y a eu contact. Donc, bon, on peut comprendre la frustration de Copeland, c'était... Dwight Anderson m'a dit qu'il n'y avait pas de pénalité quand il n'y avait pas de mouchoir. J'ai fait mon travail, et on amène le bateau de dégagement sur le terrain. Alors, dégagement, deuxième pour Prefontaine. Ballon qui bondit, et finalement, Mayprey récupère à sa ligne de 30. Mayprey, cherché l'ouverture, revient au centre. Il est arrêté immédiatement à la ligne de 37. Alors, deuxième séquence pour les Alouettes à l'attaque. Les Alouettes qui sont deuxièmes pour les Verges depuis le début de la saison à l'attaque. 459.5, premier par la passe. Alors, on a la meilleure attaque par la passe contre la meilleure défensive contre la passe en ce match. Et le secret de l'attaque des Alouettes depuis le début d'année, numéro un dans toute la ligue pour le gain au premier jeu. En moyenne, on gagne sept Verges. Ça veut dire que tu tombes en deuxième et trois en moyenne. Depuis le début de la saison, c'est facile de convertir et d'allonger les séquences. Ça passe à Brandon London, le receveur éloi gain. Et London se rend jusqu'à la ligue de 42 pour un gain de cinq Belges. C'est le cinquième passe capté pour Brandon London depuis le début de la saison. Et pour l'instant, les Alouettes qui continuent. Bon, les Argonauts, c'est Mark Tristan en a parlé. Défensif qui plie, mais qui ne casse pas. Il faut être patient. Il faut bien exécuter. On sait que les Alouettes, depuis le début de la saison, dans les dix premiers jeux, il y a toujours une passe qui est assez longue. On essaie d'attaquer, on essaie de provoquer quelque chose. Pour l'instant, il va avec seulement des petites passes. Green et London sont les receveurs éloignés en deuxième essai et quatre. À nouveau, on y va par la passe. Galvio, beaucoup de temps, finalement remet vers Brandon Whittaker, qui met un plaqué. Premier essai pour Whittaker. Et Whittaker qui sera dans le territoire des Argonauts au 54 de Toronto. Alors, encore une fois, belle course après l'attrapée pour Brandon Whittaker. sa dixième passe captée cette saison. Whittaker qui, au début de l'action, est quand même là pour protéger le quart. Il s'aperçoit que c'est une pression à trois. Pas de problème, il peut devenir le sixième receveur dans ce temps-là. Il suffit de faire rater un plaqué. C'est ça. Par la suite, on peut aller chercher le premier jeu. Au centre du terrain, premier essai, 10 pour les Alouettes. On y va au sol avec Whittaker, course au centre. Et finalement, il se rend jusqu'au 52 des Argonauts pour un gain de trois verges. Brandon Whittaker, pour l'instant, qui fait tout ce qu'on lui demande du côté des Alouettes. Il ne se plaint pas. Il est juste content d'être là. Il fait son boulot. Il exécute son jeu, ses stratégies. C'est quand même lui, après deux semaines, c'est quand même lui qui avait le plus grand nombre de courses de plus de 10 verges. Le plus grand nombre de courses de plus de 20 verges dans toute la ligue. Donc, il a été performant lorsqu'il a eu la chance. On avait envoyé quatre receveurs en mouvement. Willie Powell avait montré un blitz du maraudeur. Il décide de reculer. Donc, c'est le jeu d'échec qui s'installe. La passe au centre complétée. Cette fois, c'est Dallas Baker qui est saisi devant Lynn J. Schell. Seulement une deuxième passe captée pour Dallas Baker. La recrue de 6 pieds 3 pouces. Dallas Baker qui est tellement costaud pour revenir vers l'intérieur. Mais c'est ça la clé. Quand tu es costaud comme ça, à 6 pieds 5, 230 livres, et que tu t'installes devant le demi-défensif, même s'il est derrière toi, il n'a pas les bras assez longs pour venir te faire perdre le ballon. Donc, il utilise son dos comme un bouclier. Premier essai 10 à la ligne de 39 des Argonauts. La passe de Calviot complétée à Brandon London. London qui conserve le ballon alors qu'il est frappé par Byron Parker, le demi-de-coin. Et ce sera un gain de huit verges. Il place le ballon à la ligne de 31 des Argonauts. Alors, bonne séquence. Ça a commencé à la ligne de 37 des Alouettes. McPherson va s'amener sur le terrain. Deuxième essai court. Oui, c'est deuxième et environ une verge et demie. Là, on a la formation rhinocéros qui s'amène. Parce que là, on a Béke-Ésiac. On a Eric Wilson qui va être centre-arrière. On a Bambin qui va amener. Tu as la formation jumbo. Mais là, tu as la formation rhinocéros. Je ne sais pas si Eric Wilson, c'est la corne du rhinocéros. Mais c'est lui qui joue centre-arrière et qui va ouvrir le chemin pour Dietrich. Si ça met, c'est lui qui porte le ballon. Deuxième essai et un peu plus d'une verge. Dietrich demande à porteur de ballon. Et c'est réussi. Alors, Darren Diedrich, il va chercher le premier essai. Alors, c'est intéressant. Avec une verge ou moins, c'est la faux filiale du corps. Avec un peu plus d'une verge, cette fois, on a remis la champ arrière à Darren Diedrich. Oui, mais la beauté dans tout ça, c'est que les Alouettes, eux, s'étaient vraiment grossis. Ça, c'était la séquence précédente. On a grossi notre personnel. Mais les Argonauts sont restés avec leur formation régulière. Donc, les Alouettes se sont grossis avec des allées rapprochées, un centre-arrière qui normalement est un plaqueur. Et les Argonauts, eux, ont gardé leur unité régulière. Donc, on a manqué de poids. À la ligne de 27, le D'Argonauts, premier essai 10. Fin de jeu au sol. Calvio, chercheur-receveur. Beaucoup de temps, finalement, la passe qui est complétée à Brandon London à l'intérieur de la ligne de 10. Alors, London qui est revenu vers le ballon. Et c'est le ballon à la ligne de 8. Alors, ce sera un gain de 19 verge à Brandon London. En tout cas, si les joueurs et l'équipe nous disent qu'ils ne pensent pas au toucher, je peux dire que la foule, elle y pense. Parce que les gens sont excités. Et là, on s'approche de la zone des buts. Et là, évidemment, tout le monde s'attend au jeu de passe. Ce serait le temps de faire un jeu de tiré, une course de Whittaker. Pour casser le party. À la ligne de 8 des Argonauts de Toronto, premier essai et la zone des buts pour Anthony Calvio. 394 passes de toucher en carrière. Première formation. Carlos Baker est tout seul du côté droit. Il est isolé. Calvio avec une première fin. Calvio dans la zone des buts pour Delaurier. C'est capté. Touché! Éric Delaurier! Sur une passe de 8 verges. Et Anthony Calvio est maintenant seul en tête. 395 passes de toucher en carrière pour Anthony Calvio. Et c'est Delaurier qui reçoit cette passe. Et on remet le ballon à Calvio. Et on remet le ballon à Calvio. Et Eric Delaurier qui joue la position de Jamal Richardson. Il reçoit les félicitations d'ailleurs de Richardson. Alors, il est maintenant seul en tête d'Anthony Calvio. 395 passes de toucher en carrière au premier rang de l'histoire de la Ligue canadienne. Est-ce que Jim Barker aimerait pas revoir le jeu? Parce que c'était dans le fond de la zone de but. Est-ce que les pieds étaient bien? Il y avait au moins un pied à l'intérieur de la surface de jeu avant qu'il ait contrôlé du ballon. Il reçoit les félicitations de Bob Wittenhall, le propriétaire. Mais là, pour pas trop s'exciter, Barker vient de lancer son mouchoir. Alors, Jim Barker veut aller à la reprise vidéo. Mais il ne croit pas que Delaurier avait un pied à l'intérieur de la zone des bœufs et possession du ballon. On revoit. Oui, c'est pas évident. Parce que lorsqu'il capte le ballon, est-ce que son pied est dans les airs avant de... Alors, voilà Jim Barker qui demande d'aller à la reprise de vidéo. Éric Delaurier avec sa première passe captée de la saison. Je pense que la foule n'a pas entendu ce que M. Foxcroft, Dave Foxcroft, l'arbitre en chef, vient de dire. Mais on a indiqué à la foule qu'on veut aller à la reprise vidéo. On va revoir, Pierre. Il faut savoir quand il a le ballon dans les mains. Il a cet angle maintenant. Il a le pied gauche. Je pense qu'il y a les orteils qui touchent au sol et il a le ballon dans les mains. Lorsqu'il touche au ballon la première fois. Alors, il est sur le bout du pied gauche et il a le ballon dans les mains. Du moins, moi, c'est ce que je vois à l'image. Ça semble être un touché. Parce qu'ensuite, le pied droit est à l'extérieur par la suite. La seule chose que les juges idéaux vont regarder, c'est ce qu'ils manipulaient le ballon. Est-ce que le ballon bougeait pendant qu'il continuait à s'attraper? Il avait le contrôle du ballon immédiatement. C'est ça. Parce qu'on parle toujours possession et contrôle du ballon. Il y a toujours deux facteurs. Il y a Jim Barker qui sait qu'il est le casseux de party à Montréal présentement. Le gros sourire sur les piques de côté. Il ne faut surtout pas oublier que ça, c'était un premier essai. Alors, tu sais, les alouettes, si jamais ça ne fonctionne pas, on a le deuxième essai qui s'en vient. Pour l'instant, Anthony Calvio est seul en tête avec cette 395e passe de toucher en carrière. Il y a eu une première pour Éric Delaurier. Il n'a jamais capté de passe de toucher d'Anthony Calvio. Et ce qui est le fun, c'est qu'Éric Delaurier prend la place de Richardson dans la formation. Mais des fois, avant, des fois on faisait ça, mais on envoyait le receveur, genre côté large, tu sais, le receveur qui n'était jamais rien. Là, on a dit non, tu sais, il fait quatre ans qu'il est dans le système. Tu as travaillé beaucoup au camp d'entraînement de la position de Richardson parce que Richardson a été blessé au camp d'entraînement. Donc, sur-entasse Richardson dans l'alignement, mais aussi la position. Tu vas être demi-serré comme lui. Alors, M. Foxcroft en conversation avec Toronto. On va confirmer le toucher. Où ce sera un deuxième essai et dix. Ou un deuxième et la zone des buts parce que le ballon était à la ligne de huit. Alors, voici la décision. Alors, voilà, touché confirmé. Calvio à Delaurier, c'est 6 à 0. Sur cette 395e passe de toucher en carrière d'Anthony Calvio. Sean White semaine pour la transformation. Bouchoir lancé alors que la transformation est réussie, mais on a lancé des bouchoirs. La première passe de toucher louée par la défensive, les Argonauts. Oui. On brise la glace de plusieurs façons. Alors, hors-jeu contre les Argonauts. C'est donc 7 à 0 pour les Elouettes. 4 minutes 37 à faire à ce premier quart. Vous regardez le football rondant des Elouettes à RDS. Bonjour, je suis avec Alex Taggani et Andrew Ranger. Il paraît qu'un de vous deux sera à Vegas dans le cadre du concours en piste avec Dodge. Et oui, ça va être moins d'instructeur. Non, plutôt moins d'idées. Inscrivez-vous au concours en piste avec Dodge sur rds.ca. Vous pourriez partir à Las Vegas trois jours avec 500 $ d'argent de poche, incluant une journée de cours de pilotage en voiture NASCAR sur la piste du Las Vegas Motor Speedway avec votre pilote favori. Soit Alex, soit Andrew. Franchissez la ligne d'arrivée avec Dodge. Je te dis que c'est moi qui m'en choisit. Sois-y, Andrew. Le temps est venu de choisir les dix communautés de la tournée de Célébration Craft. Visitez tournée-de-célébration-craft.ca et votez. Aujourd'hui, les deux communautés rivales sont Kyle et Meadowlake, Saskatchewan. La tournée de Célébration Craft, présentée par la Caramique. La recherche des clés dorées est commencée. Hier, je stationne ma voiture. Je sors. Je rentre dans le dépanneur. Je passe à côté des chips. Désolé, taille de guêpe. J'arrive devant le comptoir. Salut. Et là, le gars me dit que si j'achète un Loto 649 et un Québec 49 sur le même billet, je cours la chance de gagner un des dix lots bonis partageables de 49 000 $. Wow. J'en reviens pas. Vous êtes prêts? Comment vous vous sentez? Plus grand. On ne peut pas arriver là-bas et cogner à la porte d'entrée. Pourquoi pas? Capitaine Américain, le 22 juillet. On a la pause, un montage vidéo honorant Anthony Calvio. Et la foule est toujours debout ici au stade Percival Molson. Calvio qui est maintenant seul en tête. 395 passe le touchant carrière devant Damon Allen. Il y aura d'autres remarques pendant la saison qui vont également être éclipsées par Anthony Calvio, dont le plus grand nombre de verges par la passe en carrière. Il est à 3489 avant le match de ce soir. Alors, huit jeux. 73 verges, 5-25. La séquence, c'est Éric Delaurier qui reçoit la passe d'Anthony Calvio à son premier départ de la saison pour le toucher. On a été l'envoi de Sean White. C'est capté à la ligne de 6. Owens au 20. 25 à la ligne de 30. Owens, attention. Et finalement, Owens à le territoire des Alouettes à la ligne de 40, au 30. Et Owens est rejoint par Étienne Boulet à la ligne de 14 des Alouettes. Et là, il y a un mouchoir qui a été lancé à la toute fin. Mais il y a Jeff Hecht et Crawford qui se bousculent. Et les Argonauts qui ont fait une permutation des retourneurs à la dernière seconde. Sean White voulait viser André Drury. Les Argonauts le savent. Permutation. Et c'est Owens qui a la chance de s'exécuter. Un beau corridor le long des lignes de côté. Et comme la semaine dernière, Chip Cox a sauvé un toucher. Cette fois-ci, c'est Étienne Boulet qui va sauver un toucher. Donc, il permet au moins à la défensive de s'amener sur le terrain et de défendre sa zone de boulot. Alors, il y a Rudès contre les Alouettes. On n'a pas entendu qui était le joueur fautif. Mais Rudès à la fin du jeu contre les Alouettes. Alors, ce sera un premier essai pour les Argonauts à la zone payante de 83. Jouez, vous regardez le football. Ronard des Alouettes à RDS. Laissez-moi vous présenter ma nouvelle grande caravane 2011. La mini-fourgonnette qui répond à mon style de vie. Avec son tout nouveau moteur économique vicious, je suis jamais en retard au travail. La fin de semaine, j'ai le temps de me détendre. Et avec son nouveau look, je suis vraiment en demande. En plus, je suis toujours au courant des dernières nouvelles. J'ai de la place dans ma grande salle de conférences. Olivier! Mon patron m'appelle. La toute nouvelle grande caravane. Membre de la gamme la plus renouvelée au pays. Le 22 juillet, Justin et Mila vont donner à l'amitié un tout nouveau sens. Oh, que le sexe me manque. Des fois, t'en as juste besoin. Pourquoi faut-il toujours que ça devienne compliqué? Pourquoi ils font jamais de films qui montrent ce qui se passe après qu'ils soient embrassés? C'est fait, c'est du porno. On est juste amis. Que veux-tu dire? On couche ensemble. Alors, ma fille, c'est juste pour la baisse. Non, je serais jamais... Je rigole. Allez-y, baiser. On le fait qu'une seule fois. J'adore ça. Attention de ne pas la briser, elle est fragile. Avec ça, vous allez en vendre des mamans burger épicés à 2,79. C'est quoi, là, ce pain-là? L'épicé. OK, mais c'est une sauce épicée avec du fromage de jalapignons, mais c'est pas le cas comme ça, là. Un peu plus, quand même. T'as fait! Ouf, je pue! Le mamans burger épicé. Seulement 2,79 pour un temps limité chez IW. Alors, après la pénalité, les Argonauts sont à la ligne de 8 maintenant des Elwets. Alors, ça devient un premier essai et la zone des bœufs. Laman, fin de jeu au sol. Laman qui conserve la ballon, s'en va à l'extérieur en plongeant et c'est touché pour Cleo Laman. Il y a eu une collision avec le juge de jeu selon des... Oui, Don Cousins selon des ligues de côté, mais touché, confirmé, donc, sur cette course de vivage de Cleo Laman. C'est son deuxième touché au sol cette saison. La fameuse dérobate du quart. Après une feinte de jeu au sol du côté gauche, il conserve le ballon. Alors, la feinte qui part là, mais Cleo Laman qui va conserver le ballon. Donc, tout le monde part avec le porteur de ballon. On oublie de contenir le jeu. Un autre problème pour les Elwets, c'est qu'on était en situation homme à homme du côté des demi-défensifs. Donc, pendant ce temps-là, on court après nos receveurs de passe. Donc, les receveurs de passe des Argonauts t'éloignent de l'action. Alors, le jeu a été bien exécuté. Il y a quelqu'un chez les Elwets qui aurait dû contenir le jeu et on ne l'a pas fait. La transformation de Préfontaine, c'est réussi. C'est donc l'égalité 7 à 7. 4 minutes et une seconde à jour au premier quart. Vous regardez le football rônant des Elwets. À RDS. Bonjour, je suis avec Alex Taggani et Andrew Ranger. Il paraît qu'un de vous deux sera à Vegas dans le cadre du concours En Piste avec Dodge. Et oui, ça va être moins insultant. Non, plutôt moins dit. Inscrivez-vous au concours En Piste avec Dodge sur rds.ca. Vous pourriez partir à Las Vegas trois jours avec 500 $ d'argent de poche, incluant une journée de cours de pilotage en voiture NASCAR sur la piste du Las Vegas Motor Speedway avec votre pilote favori. Soit Alex, soit Andrew. Franchissez la ligne d'arrivée avec Dodge. Je te dis que c'est moi qui vont choisir. Sois Andrew. Transformers 3, la face cachée de la lune. Présentement, Burger King a rassemblé une équipe de fringales logistes pour résoudre le problème de l'estomac qui gargouille. Leur solution? Le BK Stacker. La façon fromagée, baconienne et débordante de bœuf de combler le fringale. En double, triple ou quadruple. Le BK Stacker. Seulement chez Burger King. Alors, les Argonauts qui répliquent immédiatement pour Cleo Lemon. C'était sa septième course de la saison et son deuxième toucher. Une course de huit verges pour le toucher. Alors, un peu comme la semaine dernière, les Alouettes marquent et immédiatement, on concède un long retour sur la bâté de reprise. Et ça mène au toucher qui crée l'égalité. Et en plus, imagine-toi le momentum, 395ème passe du toucher, la foule est en délire et les unités spéciales qui cassent le party encore une fois. Et là, c'est tout à recommencer. 7-7. Alors, bâté de reprise qui serait effectué par Grant Shaw. C'est haut et un peu court. Il s'est finalement capté par Maper au 25 à la ligne de 30. Maper s'offre le fil au 35 et il est arrêté à la ligne de 37 des Alouettes. Troisième séquence à l'attaque pour les Alouettes. Une fois formation à cinq receveurs. Bonne bonne début de match pour Cavio. Il est en oeuvre. La seule passe échappée, c'est lorsque le receveur a été frappé par le demi-défensif des Argonauts. Pas parce que la passe n'était pas précise. Baker et London sont les receveurs éloignés. Trois receveurs du côté court. Faites de Jossal et la passe complétée à Brian Bratton. Et Bratton est arrêté à la ligne de 43. Alors, Ben Cahoun qui est ici ce soir sera honoré à la mi-temps. Celui qui a capté le plus grand nombre de passes de toucher en carrière. Kerry Watkins qui est sur les lignes de côté en raison d'une blessure des postes à l'uniforme. Même chose pour Jamel Richardson. Et Jermaine Copeland lui joue pour les Argonauts ce soir. Donc, ce sont les quatre receveurs qui ont capté le plus grand nombre de passes de toucher en carrière. Suivi par Thomas Haskins. Et ensuite, Brian Bratton et S.J. Green qui sont sur le terrain ce soir. Il y a juste Thomas Haskins qui n'est pas ici. Mais quand même, c'est spectaculaire. Deuxième essai et trois. Garde-Vio. La passe pour Deslauriers. C'était légèrement derrière le receveur canadien. Alors, c'est une passe incomplète. Et ce sera un dégagement. Ça, c'est le genre de situation. On a le momentum avec le toucher. On le perd avec le retour et le toucher des Argonauts. Là, on va aller le reprendre. Deux jeux suivis d'un bâtiment. Calvio qui aurait bien aimé convertir ce premier essai. Dégagement de Sean White. Les édouettes à leur ligne de 44. Cinq secondes pour mettre le ballon en jeu. Finalement, la remise de Martin Bélard à Sean White. Owens, en pleine course, saisi à la ligne de 30. Owens au 35. Il est frappé solidement. Kitwana Jones. Oh, et Owens, là il s'en est. Oh, Kitwana Jones, d'ailleurs, qui, sur les unités spéciales, fait sentir sa présence. C'est son troisième plaqué sur les unités spéciales. Il est arrivé à pleine vitesse. Et là, Chad Owens demeure étendu au sol. En voulant bifurquer vers sa gauche, mauvaise décision. Il y a un certain Kitwana Jones qui arrive comme un train. Ça, c'est sa spécialité. C'est un gars qui va dépanner à l'occasion du côté de la défensive. Alors, Kitwana Jones avec son troisième plaqué sur les unités spéciales. Au deuxième round d'équipe avec Walter Spencer, le meneur est Chip Cox avec quatre plaqués sur les unités spéciales depuis le début de la saison. L'ancien allié défensif des Rough Riders de la Saskatchewan. Alors, les Argonauts qui reprennent à leur ligne de 36. Ce premier essai, 10. Deux minutes et vingt secondes à jouer au premier quart. L'égalité, 7 à 7. Fin de jeu au sol. Lemon qui remet à Bradwell. Bradwell à l'extérieur. Et là, c'est Parker qui vient se faire frapper par Jermaine Copeland. Billy Parker qui était à la poursuite de Bradwell. Et a reçu la visite de Copeland. Et Copeland qui en ajoute un peu, qui en beurre épais, un petit peu de moutarde à la fin. Qui parle à Billy Parker. Mais faites attention, M. Copeland. Vous êtes receveur de passes. Le match ne vient que débuter. Alors, l'action qui va vers la droite. Pivot. Dépanneur à gauche. Et regardez Copeland qui prépare son bloc sur Billy Parker. Un bloc tout à fait légal. Un bon coup d'épaule. Premier essai au 48 des Argonauts. Le premier jeu et 10. Trente fois, fin de jeu au sol. Dérabale à sa droite. Et là, Cleo Lemon qui est rejoint. Se défaite du ballon. Et c'est passe incomplète. Chip Cox qui avait rejoint Cleo Lemon. Tente une passe à Jeff Johnson. Mais ce dernier n'a pu maîtriser. Écoute, Jeff Johnson est arrivé en retard dans le flanc. Parce que Chip Cox, justement, l'a surveillé. Chip Cox qui est ici. Johnson va traverser la formation. Mais Cox va s'arranger. Va le voir, le jeu se développer. Il dit « Oups! » Vois-tu comment il a bien réagi? Et là, il va mettre les mains sur lui. Cleo Lemon veut lancer, mais il ne peut pas. Alors, Chip Cox, belle réaction. Parce qu'il n'a pas mordu trop agressivement. À la fin de jeu au sol, il s'en allait à l'opposé. Il est resté patient, discipliné dans sa technique. Deuxième et dix. Quatre receveurs du côté large pour les Argonauts. À leur ligne de 48. Shadow Wins est sur le terrain comme receveur éloigné. La petite passe au centre, complétée. Et c'est Billy Parker, cette fois, qui vient réussir le plaqué sur Spencer Watt, le receveur canadien. Alors, soudainement, l'intensité vient de monter d'un cran depuis le plaqué sur Shadow Wins par Ketwana Jones. Copeland sur Parker. Là, c'est Parker sur Spencer Watt. Et on amène un blitz en surnom. Cleo Lemon doit lancer le ballon rapidement. Les Alouettes le savent. On n'a pas hâté Cleo Lemon. Souvent, tu fais un blitz parce que tu sais que le corps n'a pas le choix que de réagir rapidement. Il lance à son dépanneur. C'est un joueur qui est là pour le plaquer. Dégagement de Pré-Fontaine. Il y a un mouchoir qui a été lancé. Mapery, c'est le ballon à sa ligne de 10. Mapery applique les freins au 15. Il est arrêté immédiatement à la ligne de 16. Il y a un mouchoir qui avait été lancé. Et là, on va te dire de quoi. Ça brasse solide. Là, tu as un cannon, tu as un ferry. Ça jase. Il y a eu plusieurs mouchoirs. Il y a quelques pénalités sur le jeu. Il y a un mouchoir qui avait été lancé sur les lignes de côté ici dès le bâté de dégagement effectué. Il y en a trop de joueurs sur le terrain contre les Alouettes. Et on a retenu contre les Alouettes. Alors, M. Foxcraft va nous démêler tout ça. Finalité multiple. Et pendant ce temps, on va retrouver Marc Labrecq avec Mathieu Proulx. Merci beaucoup. Je peux vous dire, messieurs, qu'on a vécu un beau moment ici lors de la 395e passe de toucher de la carrière d'Anthony Calvillo, la passe record. Et on s'est dit à ce moment-là, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'arrête pas le jeu, qu'on n'aille pas trop loin dans le flas-flamme. Mais les Argonauts vous ont ramené sur la terre assez rapidement, Mathieu. Assez rapidement. Et je peux dire que moi, je suis vraiment, mais vraiment content pour Rick Deslauriers. C'est un gars qui a bûché pendant longtemps, qui n'a pas eu sa chance. C'est sa première passe de toucher qui attrape. Et c'est la 395e passe de toucher. Quelle belle passe, mais comme défaite. C'est comme le futur de la part de Barker de toute façon, d'y aller. Parce que c'est tellement serré dans le fond de la zone que tu ne peux pas prendre de chance. C'était plate pour les partisans. On a ruiné un peu la fête, mais j'aurais fait la même affaire. C'était très, très serré. Mais après ça, Shadow Wins, un gros retour. On a scié les jambes. Donc là, le momentum semble avoir changé. Et là, comme Pierre et Denis soulignent, l'intensité monte vraiment rapidement. Ça commence à être physique. Je l'avais mentionné en début de match. Et voilà. Merci beaucoup, Mathieu. De retour à Denis et Pierre. Merci, messieurs. Et là, la pénalité pour avoir trop de joueurs sur le terrain, ça donne donc un premier essai aux Argonauts. Ils sont dans le territoire des Alouettes au 52. Les Alouettes qui viennent de nous faire une excellente imitation des Riders de la Saskatchewan. 13 joueurs sur le terrain. Et ça permet aux Argonauts de gagner d'hiver et de surtout poursuivre leur séquence. Au 47 des Alouettes, premier essai 10. Levin se déplace à sa droite. La face dans le flanc. Complètement seul, c'est André Durie. Durie, il se rend jusqu'à la ligne de 23. Un gain de 16 belges pour André Durie. Un autre premier essai. Bon mouvement, Durie. On a surpris les Alouettes en défensive homme-à-homme. Et le receveur du long des lignes de côté attaque la zone profonde. Donc, dégage le flanc. Pour André Durie. Premier essai 10. Rio Lemon dans la zone des vies pour Shadow Wins. Un contre un contre Chip Cox. Passe incomplète. Avec de la séparation créée par Shadow Wins. Cox était là en couverture. Le secondaire extérieur chez les Alouettes. Alors, deuxième et 10. Il va être assez au coin. C'est tellement difficile pour un joueur défensif de surveiller. Et c'est dur parce que le joueur offensif s'éloigne du demi-défensif. Et en plus, quand la passe est du bon côté du receveur, bien, tu ne peux rien faire. Toi, tu es demi-défensif. Tu es en arrière. Alors, deuxième essai 10. Dernier jeu de ce premier quart à moins de finalité. L'égalité 7-7. Lear goes à la ligne de 23 des Alouettes. On remonte un blitz. On amène un blitz. La passe rapide de Cleo Lemon est complète à Shadow Wins. Mais il est arrêté par De'Audrey Dix. Mais ça ne sera pas suffisant pour un premier essai. L'égalité 7-7 après 15 minutes de jeu au stade Percival Molson. Vous regardez le football rôneur des Alouettes à RDS. Les amateurs du Meccote ont de quoi se réjouir. Il est de retour. Il est de retour chez GMC. L'événement Prix des employés où vous payez le même prix que les employés de GM. Optez pour un champion comme le terrain. Meilleur rendement éco-nergétique sur route de sa catégorie. Le Sierra avec le moteur V8 le plus éco-nergétique de sa catégorie. Ou l'Acadia. Le meilleur rendement éco-nergétique sur route des multisegments pour 8 passagers. Et profitez d'un taux de financement de 0% à l'achat de l'Acadia. Payez le même prix que nous pendant l'événement Prix des employés chez votre concessionnaire GMC. Félicitations aux plus récents finalistes des faits saillants à Deville du mois. Mark Harrison de Toronto, Ontario. Michael McMillan de Colbrook, Nouvelle-Écosse. Courez la chance d'être l'un des finalistes du mois prochain. Allez à rds.ca baroblique à Deville et téléchargez votre vidéo. Vous pourriez gagner 25 000 $. Adville. Agissez. Procurez-vous l'édition spéciale 25e anniversaire du magazine canadien. En vedette, un regard sur toutes les pages couvertures jusqu'à aujourd'hui et le dévoilement de la meilleure de l'histoire selon les fans. L'importance du retour du vétéran Hal Gill. Le périple de Josh Georges dans les nuages avec les Snowbirds. Et bien plus de magazines canadiens en kiosque maintenant. Nous retournons au stade Percival Molson début du deuxième quart. Les Argonauts vont tenter un placement. 92 verges par la passe contre 46 pour les Alouettes. Au sol, c'est 13-6 Toronto. Alors, 98 verges pour les Alouettes après ce premier quart. Ce sera une tentative de placement de Noël Préfontaine sur une distance de 24 verges. Parfait jusqu'ici. 6-6 en ce début de saison. Et voilà son septième. Alors, 7 en 7. Et les Argonauts se prenaient devant 10-7 face aux Alouettes au début du deuxième quart. Alors, les unités spéciales qui font mal deux fois. Parce que qu'est-ce qui a permis aux Argonauts de s'amener profondément dans la zone des Alouettes? Pénalité sur les unités spéciales. Trop d'hommes sur le retour de beauté. Rindy Béchoff, là, qui, je ne sais pas si il est allé voir les médecins de l'équipe, il va demander du Pepto Bismarck. Il va digérer de travers, là. On voit justement l'entraîneur des unités spéciales chez les Alouettes. et là, on va demander aux Argonauts. Les Argonauts, plus tôt, vont effectuer un beauté de reprise avec Grant Shaw. Les Alouettes qui décident d'effectuer un retour. Ils auraient pu prendre le ballon à la ligne de 35. On fait confiance en notre unité de retour de beauté. qu'est-ce que va faire Grant Shaw? Tantôt, il a fait un beauté très court, mais très haut pour bousiller le synchronisme des blocs. Les Alouettes avaient repris à leur ligne de 37. On va voir que ce sera la stratégie des Argonauts. Maypre et Diamond Ferry, les retourneurs sur ce beauté de reprise. C'est dans la direction de Maypre. C'est ici à sa ligne de 7. Maypre au 20, 25, et il est arrêté à la ligne de 27 de plaquer réussi par Jeremy Unertal sur les unités spéciales. On a changé la stratégie. On est allé avec une beauté plus traditionnelle dans la zone profonde. Il y avait beaucoup de gilets blancs. On n'a pas été en mesure de protéger Maypre. Il n'y avait pas vraiment d'espace. On sait que les unités spéciales des Argonauts seront toujours bien préparées avec Mike Oshé qui a fait une carrière exceptionnelle comme secondaire intérieure à la défensive, mais aussi capitaine des unités spéciales. Les Alouettes à leur ligne de 27, premier essai et 10. une nouvelle formation à cinq receveurs de passes. La remise à Whittaker dans le chariot. Whittaker avec une belle course avant l'extérieur au 35 et finalement arrêté par Byron Parker. Ce sera tout près d'un premier essai, un gain de 9 heures pour Whittaker. Et Whittaker, ça fait quelques fois qu'on va faire ce genre de course. Moi, j'appelle ça, c'est comme ça ressemble à un escalier parce que c'est vertical, après ça horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal et finalement, tu finis ta course près des numéros. Donc, tu ganges du terrain, tu évites un joueur. Tu remontes, tu ganges du terrain, tu évites un autre joueur. Et là, il amène cette dimension-là, lui, qu'Evan Coburn n'amenait pas. Il est plus rapide que Coburn pour ce genre de jeu. McPherson dans la mainlée pour la faufilette du cœur avec une formation à deux élits rapprochés. Deuxième essai, moins d'une verge. McPherson s'est encore une fois réussi. Derrière Luc Brodeur-Jordan et Andrew Woodruff, le garde à gauche. Et un autre premier essai pour McPherson sur la faufilette du cœur. La ligne à l'attaque, un gros défi. Les deux placards des Argonauts, ces deux gros monstres, Rothen Huntley, des bons élits défensifs. La ligne défensive des Argonauts, c'est la puissance de cette unité défensive-là. Alors, premier essai 10 pour les Alouettes à leur ligne de 38, tirant de l'arrière 10 à 7. Les Alouettes avaient pris des devants, on vous le rappelle, 7-0 sur la 395e passe de touchant en carrière d'Antelie Calvillo à Éric Delaurier. Il joue au sol en print-centre et Whitaker qui est finalement arrêté à la ligne de 43 pour le 5-5 belges et le mouchoir qui a été lancé. On parlait de l'intensité et on vient de provoquer une pénalité du côté des Argos. C'était après le jeu. Oui. C'était après le jeu, mais moi, j'ai vu le joueur des Alouettes frapper le gars des Argonauts. Alors, je pense qu'on a eu celui qui a répliqué. Alors, c'est Sean Smalls, c'est toujours celui qui réplique, Pierre, qui se fait prendre. C'est ça, oui. Baker avait poussé, mais on a vu la réplique de Smalls. Toi, tu avais vu Baker, Pierre. Mais ça, c'est, tu sais, quand on dit qu'il faut être fort mentalement, là, ça, c'est un exemple. Il n'a pas été fort mentalement. Accepte de t'être fait frapper pour l'équipe. Passe à d'autres choses. Mais là, tu penses juste à toi quand tu fais ça. Convention à deux élits rapprochés dans le territoire des Argonauts au 52 de Toronto. Fin de jeu au sol. Carl Bio s'installe, s'avance maintenant et ouverture devant lui. Et la passe a du manqué de précision pour S.J. Green. Pour l'instant, la tercière qui fait du bon travail. Ce sera sur les dernières séquences. Cavio, si tu peux le faire, il n'aime pas ça tenir le ballon trois secondes, quatre secondes, cinq secondes. Non, c'est pas ça qu'il veut faire. Lui, il veut rythmer. Attaque rythmée. Prends le ballon, lance le ballon. Prends le ballon, lance le ballon. Quand tu commences à le faire chercher, oups, là, il est devenu un petit peu moins à l'aise. Deuxième essai, dix. Zellouette à la ligne de 52, The Argonauts. Pression à trois seulement. Carl Bio, cherché receveur. Finalement, remet son dépanneur. Whitaker, l'extérieur. Premier essai. Le ballon, 35. Et Whitaker jusqu'à la ligne de 29. Alors, avant le match, tu parlais du travail de Brandon Whitaker comme dépanneur. Et voilà, un autre beau jeu. Il vient de 23 verges, Pierre. Je vais vous demander d'apprécier le bloc du numéro 14, Brandon London. Il va arriver dans l'écran sur le numéro 26. Et c'est ça qui fait que Whitaker peut aller à l'extérieur. Donc, belle réaction du receveur de passe. Le receveur de passe, ils vont toujours vous le dire, ils veulent attraper le ballon. Mais il faut être capable de s'impliquer physiquement. Et les jeux au sol à l'extérieur, il faut que les receveurs s'impliquent. Premier essai, dix. J'ai au sol en plein centre avec Whitaker. Mais il est arrêté à la ligne de 25. Alors, ce sera un gain de quatre verges pour Whitaker. Encore un peu de bras de camarade. Parrott, Foley. On place le ballon juste à l'extérieur de la ligne de 25. Ricky Foley, lui, il doit avoir des cauchemars quand il va à Montréal parce que, il y a deux ans, il arrive ici avec les Lions en finale de l'Est et ils se font donner une volée. L'an passé, il arrive ici avec les Argonauts en finale de l'Est. Ils se font donner une volée. Puis, venir à Montréal, d'habitude, ce n'est pas une expérience très, très, très plaisante. Deuxième essai et sept. Calphio. Et la passe complétée à Brian Bratton. Bratton qui est plaqué à la ligne de 20. Attendons voir, on va placer le ballon. Brian Bratton saisit une deuxième passe ce soir et... On va y aller sur un troisième essai. On va demander la présence des chêneurs. On a placé le ballon à la ligne de 19 des Argos. Je pense que Mark Trestman a appris quelque chose très rapidement à propos de la Ligue canadienne. Finalement, tu as deux essais pour aller chercher neuf verges. Parce que vu que la défensive doit concéder une verge, sur un troisième essai, tu vas y aller. Donc, assure-toi de gagner au moins neuf verges sur tes deux premiers jeux et tu vas pouvoir continuer ta séquence sans moins d'une machin. Troisième et une. on amène Adrien McPherson dans la mêlée. On place le ballon à la ligne de 19 des Argonauts de Toronto. On en perçoit Jamal Richardson, Kerry Watkins. Les deux sur la liste des blessés. On parle plus de prévention dans le cas de Jamal Richardson. Une contusion à la cuisse, mais c'était une semaine courte. C'est seulement la semaine numéro trois. On ne veut pas prendre de chance. Thorson, cette fois, du côté droit et facilement se rend jusqu'à la ligne de 15. Alors, on va chercher quatre verges sur la peau finale du quart avec cette course du côté droit. Et dans le cas de Kerry Watkins, bien, on espère un retour au cours des prochaines semaines. On ne devrait pas finalement passer les neuf semaines sur la liste des blessés. On l'avait placé sur la liste des joueurs blessés, Pierre, pour neuf semaines, pour neuf matchs. Oui. On devrait revenir avant. Alors, peut-être du match du 29 à Hamilton. Alors, à la ligne de 15 maintenant, premier essai. Les Alouettes dans la zone payante. il n'est pas content, là, qui... ça frappe pas. Mais... le match qui est green qui va partir et Whittaker encroisé. Donc, ça fait en sorte que le 45 qui est en situation à Mahomes, lui, il y a de la poursuite. Il y a du trafic à écouter. Le ballon à la ligne de 5. Premier essai et la zone début. Et c'est McPherson dans la main-dé. McPherson, attention, jeu d'option, dérabattue du quart. Il y a toutes sortes de jeux qu'on peut faire avec lui, là. Adrian McPherson garde le ballon. McPherson, il tente de se faufiler, mais il est arrêté cette fois à la ligne de 2. Bonne réaction à défensive. Lynn Jay Schell était là. Même chose pour Sean Smalls. On perçoit le débit défensif. Alors, on n'a pas mordu à cette feinte de jeu au sol. Est-ce qu'on pense toujours à la faufilade du quart? Normalement, regarde ce qu'il a, mais elle n'a pas des buts comme ça. fin de jeu au sol. Bien, jeu au sol, fin de jeu au sol suivi d'une passe, dérabattue du quart, jeu de l'option. Il y a une panoplie de concepts qu'on peut utiliser avec un carrière mobile. Les Argonauts ont bien réagi. On ramène Cavio dans la formation. À la ligne de 3, cette fois, deuxième essai et la zone des buts. 10 à 7, les Argonauts en avant. Tend d'arrêt demandé par les Alouettes. Time out! Est-ce que c'est Toronto ou Montréal? Ça a été par les Alouettes. Oui, parce que ce n'est pas le temps de cavier. Le deuxième essai à la porte des rues. on veut profiter de ce positionnement sur le terrain pour aller chercher 7 points. Deuxième essai, la zone des buts. On a Brandon Whitaker dans le champ hier, Darren Diedrich qui est là également. Formation à 3, receveur de passes. Calphio, la passe pour London et c'est rabattu. Belle couverture, cette fois, de Byron Parker devant Brandon London. Les Alouettes devront se contenter d'une tentative de placement avec Sean White. Et Parker, ce qu'il a bien fait, c'est qu'il est resté constaté plus loin. Donc là, je vais me retourner. Alors ça, c'est une bonne technique. Évidemment, tu vois le receveur qui sort ses mains, c'est un autre indice. Tentative de diverge pour Sean White, 4 en 5 depuis le début de la saison. Et c'est réussi, donc les Alouettes qui créent égalité. 10-10, la marque avec 8 minutes et 21 secondes à faire. En première demi, vous regardez le football de Rona des Alouettes à RDS. 90 % des fournisseurs de Rona sont Canadiens. Ça représente beaucoup de produits et surtout beaucoup d'emplois. Pour bien faire, il y a Rona. Derrière un simple trait de pinceau, il y a les forces dynamiques et la vision de l'artisan présente dans chaque voiture que nous construisons. Derrière un simple trait de pinceau, il y a tout ce que vous ressentez au volant de la nouvelle G25 d'Infinity, la dernière née de la légendaire gamme G. C'est ça la performance inspirée à la manière Infiniti. Profitez d'une offre de lancement incroyable sur la nouvelle G25 d'Infinity. Vous savez que vous êtes un d'offni. Argent. Sexe. Pouvoir. Tout ça dans une si petite pilule. Le jeu en valait-il la chandelle? Sans limite. Vous avez dit gratuit? Nous avons écouté. Jusqu'au 11 août, effectuez deux séjours distincts et obtenez une nuitée gratuite grâce aux hôtels Comfort et Quality. Visitez choicehotels.ca pour plus de détails. Qui veut une nuitée gratuite? choicehotels.ca Le deuxième coeur est une présentation de Nissan et du tout nouveau Juke. Profil athlétique et performances de haut niveau. Le Juke de Nissan. Somme de retour au stade Percival Molson. L'égalité 10 à 10 en première demie. 8 minutes et 21 secondes à faire à cette première demie. Sean White va effectuer le botté d'envoi, le botté de reprise après un plasma de diverge réussi par White. s'est capté à la ligne de 15. Le joueur de ballon à la ligne de 25. Dury cherche l'ouverture et finalement il est rejoint par Tad Crawford et Jeff Hecht. Encore une fois, il y a un joueur qui a perdu son casque protecteur du côté des Ark and Out. de sa joue-dure ce soir sur des unités spéciales. C'est Anthony Cannon. Anthony Cannon et Diamond Ferry se cherchent à chaque échange de botté. Il y a un mouchoir qui a été lancé. Je crois que ça va être contre Ferry parce que c'est lui qui a fait perdre le casque à Cannon. Mais ça fait plusieurs fois que ces gars-là se cherchent. Vous regardez le football de Rona des Alouettes à RDS. Pourquoi videz-vous vos poches pour faire le plein? Nissan vous offre huit modèles qui affichent une consommation de moins de 6,3 litres au 100 km sur route. Nissan est aussi le seul manufacturier automobile à offrir une voiture qui ne consomme aucun carburant. Reprenez le contrôle de vos dépenses. Économisez encore plus pendant notre événement préemployé avec des rabais allant jusqu'à 8 000 $. À la demande générale, l'offre est prolongée. Passez maintenant chez votre concessionnaire Nissan. Quand j'étais petit, je ne pensais pas devenir un athlète professionnel. Je m'appelle Anthony Calvier et voici mon histoire de confort. J'adore le football, je suis compétitif, mais en réalité, ce n'est pas ce qui compte le plus dans la vie. Beaucoup de choses ont changé depuis que ma femme a été malade. J'ai appris à exprimer mes émotions plus ouvertement, pas seulement avec ma femme, mais aussi avec mes enfants. Quand je rentre à la maison, je ne suis plus un athlète, je suis un papa. Je n'ai pas encore eu à enfiler une robe, mais il faut que je mette un diadème ou un truc du genre, c'est ce que je ferai. Je m'appelle Anthony Calvier et j'amène très bien dans ma peau. La peau de vache devient sèche. La peau de l'homme peut devenir sèche, elle aussi. Dove Man Plus Care avec Micro Moisture aide votre peau à ne pas devenir sèche et tendue. Cette technologie unique lutte contre la sécheresse de la peau. Votre peau d'homme reste donc propre et hydratée, même si vous la mettez à l'épreuve. Dove Man Plus Care, sentez-vous bien dans votre peau. Maintenant offert le champ-point et le désodorisant Dove Man Plus Care. Alors, pénalité finalement contre des Alouettes pour avoir saisi le protecteur facial. Les Argos reprennent à leur ligne de 43. Premier essai 10 et la longue passe de Cleo Lemon 1 contre 1 et belle couverture d'Audrey Dix du côté large du terrain sur Chad Owens. Ce sera 2e et 10. Excellente couverture parce que les Argonauts ils ont tenté avec cette formation-là. C'est isolé Owens 1 contre 1 contre Dix du côté large du terrain. Donc ça, c'est on dit à Chad Owens regarde la grosseur de ton terrain de jeu. Va t'amuser là-dedans. Ce n'est pas toujours facile pour un demi-défensif mais Dix va le suivre sans problème. Deuxième essai 10. Formation à 5 receveurs de passes. Trois du côté court pour les Argonauts. pression à 3 seulement chez les Alouettes et la passe de Cleo Lemon et c'était légèrement derrière Jermaine Copeland entre Guzman et Shea-Marie. Il y avait deux secondaires des Alouettes qui étaient tout prêts et c'est 3e et 7. Oui, et là, on vient d'ouvrir la porte aux Alouettes. Les Alouettes marquent 3 points. On limite les Argonauts à deux jeux. On dégage et là, les Alouettes pourraient reprendre le ballon et aller marquer des points encore, donc reprendre un peu le momentum. Belle réaction de Romain Guzman en défensive de zone. Ça a été touché finalement par Guzman. Deuxième passe rabattue pour le secondaire extérieur des Alouettes. Il faut être alerte avec Préfontaine et ses jeux truqués. Dégagement de Préfontaine. Meprey. Le ballon bondit devant lui. Évidemment, il y a non-respect d'immunité. On a vu que le numéro 15 des Argonauts, D-Webb, était dans le rayon des cinq Belges pour non-respect d'immunité. Avec 7 minutes 15 à faire en première demi, vous regardez le football ronant des Alouettes à RDS. Pourquoi videz vos poches pour faire le plein? Nissan vous offre huit modèles qui affichent une consommation de moins de 6,3 litres au 100 km sur route. Nissan est aussi le seul manufacturier automobile à offrir une voiture qui ne consomme aucun carburant. Reprenez le contrôle de vos dépenses. Économisez encore plus pendant notre événement préemployé avec des rabais allant jusqu'à 8 000 $. À la demande générale, l'offre est prolongée. Passez maintenant chez votre concessionnaire Nissan. Si vous n'avez pas un iPhone, vous n'avez pas AirPlay, qui fait que c'est simple de diffuser de la musique de votre téléphone sur votre chaîne stéréo ou de voir les photos que vous avez prises sur votre télé. Et si vous voulez partager votre film préféré, c'est simple aussi. AirPlay. Simplement un des petits plus qui fait d'un iPhone un iPhone. Toute la fraîcheur de l'Irlande est captée dans chaque bouteille de gel douche Irish Spring. La fraîcheur légendaire d'Irish Spring. Maintenant, on va faire un antidorifique. Alors, ça va commencer le 8 juillet 94. Première phase de toucher en carrière à Prince Wembley alors qu'il portait les couleurs du passé de Las Vegas. à 100e, c'était à Thomas Haskins en 2000. 200e, Tyron Anderson en 2004. 300e, Kerry Watkins. 394e la semaine dernière à Maypray. Et ce soir, Éric Delaurier, 395e, passe de toucher en carrière pour Anthony Caldeo. Et là, la passe pour London, complétée. London évitait un plaqué de voilà au 30 et se rend jusqu'à la ligue de 34. Un gain de 14 verges et un mouchoir de chaque côté toute fois qu'il avait été lancé. Sons-ci à Willie Powell. le capitaine défensif indique que ce serait contre les alouettes, procédure inadmissive. Évidemment, c'est contre un de ses coéquipés. C'est un gain de 14 verges donc à Brandon London. On voit Kevin Huntley qui finalement n'est pas en uniforme. Décision de dernière minute. C'est un gros morceau dans tous les sens du mot. Un géant. Avec les deux plaqueurs, Claude Rotten et lui, depuis le début de la saison. les gardes des alouettes n'étaient pas déçus. Première essai 10 à leur ligne de 34. Calvio. Petit passe pour Brandon Whitaker. Whitaker, il finalement revient tout simplement à la ligue d'engagement. Aucun gain sur le jeu. Ricky Foley, l'allié défensif, était là. Et Cannon aussi. Oui, Anthony Cannon encore une fois. Cannon qui joue en raison de la blessure à Kevin Iben. Ça, c'est le gars qui surveille le porteur de ballon. Homme à homme. Donc, tu dois le bloquer. On ne réussit pas à le projeter au sol. Scott Florey a tout tenté. Ça n'a pas fonctionné. Cannon a bien réagi, a bien surtout protégé ses jambes pour ne pas perdre l'équilibre. C'est ça. Quand c'est du homme à homme et que c'est une passe-gage, tu dois absolument... C'est le premier bloc que tu dois réussir. C'est le gars qui surveille le porteur. En deuxième et 10. La passe du côté large du terrain complété à London. Plaqué qui a été raté. London, qui finalement se rend jusqu'à la Ligue de 50. Premier essai. Un gain de 16 belges à Brandon London. Alors, London qui s'est tapé dans le match ayant capté seulement quatre passes. Un bon match jusqu'ici. Et là, le plaqué qui a été raté, Pierre, du côté large. Oui, et les demi-défensifs, souvent, regardez le poussin qu'on donne. Quand tu arrives rapidement, tu es un gros receveur par surcroît. tu arrives rapidement et tu dis, OK, il faut que je limite les dégâts. Je suis raté mon plaqué, tu es trop combatif. Un gain de 16 belges à Brandon London. Premier essai, 10. Les Elouettes à leur ligne de 50. Calvio qui remet le jeu à contre-courant maintenant avec Brandon Whitaker. Whitaker avec une belle course à le territoire des Argonauts. Toujours debout. Whitaker à la ligne de 30. Et finalement, Whitaker qui est poussé en touche. 22 des Argonauts à la ligne de 17, pardon, des Argonauts. Un gain de 33 belges. Oh, Brandon Whitaker. Ben, moi, m'exerceuse à Whitaker. Moi, ce que j'espère avoir, c'est le bloc de Luke Brodeur-Jourdain-Souris. Giraud-Croilé. Quel bloc du centre. Regardez, Jordan, j'espère qu'on va le voir jusqu'à la fin. Et ce n'est pas évident. Il remet le ballon, il décide de courir. Regardez, numéro 5, qui arrive. Une collision incroyable. Et c'est ce qui permet à Whitaker de faire la course. Hé, ça, c'est le gars qui doit remettre le ballon au quart et il s'en va faire un bloc à 15 verges à l'extérieur. Tout un jeu de Luke Brodeur-Jourdain. 33 verges pour Whitaker de la ligne de 17. Whitaker, encore une fois, qui court au centre, mais il est arrêté immédiatement. Et ça semble avoir frappé assez fort, merci, parce que je regardais Luke après le bloc, puis il s'enlevait tranquillement, puis il dit, ouf, je pense que ça a cogné. Il s'est fait surprendre. Il ne s'attendait pas à celle-là. Mais c'est ce qu'on adore chez les Argonauts. C'est Giro Poirier, c'est un gars qui travaille d'une ligne de côté à l'autre ligne de côté. Il couvre beaucoup de terrain. Deuxième essai et sept maintenant, la ligne de 14 des Argonauts de Toronto. L'égalité 10 à 10. Formation à cinq receveurs. Calphio s'avance, remet à Whitaker. Whitaker, il se faufile toujours debout. Finalement, il est arrêté à la ligne de 8. Ce sera un gain de 6 verges. C'est ça la beauté, encore une fois. Ce sera un troisième essai et une belge. On va emmener McLearsons. Je ne joue pas à la défensive. Mathieu serait mieux placé pour expliquer ça que moi. Je peux juste m'imaginer, ça doit être tellement frustrant défensivement quand tu vois toujours le corps qui s'en va à son dépanneur. Et là, il continue, Bruncisse-Séverge. La séquence continue. Tu sais, tu as bien contré ces receveurs de passe numéro un. Tu mets de la pression et il commence à s'échapper. Boum! Au petit dépanneur. On continue la séquence. Ça, ça doit être assez frustrant. Merci pour une défensive. 60 verges au sol, 69 comme receveurs, 129 verges déjà d'attaque pour Brandon Whitaker. Whitaker qui met du chaud au ballon 31 fois au cours des deux premiers matchs comme receveurs et comme porteurs de ballons. Troisième essai et moins d'une verge pour les annouettes. Le ballon à la ligne de 8. On amène Adrian McPherson encore une fois. à la ligne d'un belge. Convention avec que deux élites rapprochées. Eric Wilson comme centre-arrière devant Darren Diedrich. Deux receveurs de passe. Diedrich se met maintenant comme élite rapprochée. Même chose pour Wilson. Faufilade de McPherson et McPherson qui sera jusqu'à la ligne d'une verge. McPherson qui sera jusqu'à la ligne d'une verge. Alors, c'est une faufilade de sa verge. pour Adrian McPherson. Et là, on se bouscule encore après avec Lynn J. Schell. Quel travail, Pierre, de la ligne à l'attaque des Alouettes. Et là, on va garder McPherson sur le terrain. On est à la ligne de belge. Absolument. J.P. Békéciak, Jeff Barrett, Scott Florey. Le côté droit de la ligne à l'attaque peut s'y rapprocher. Et il est dominé. On garde la même formation sur le terrain. Et là, on entend le sifflet d'un des officiels. Et là, finalement, on indique que c'est la pause des trois minutes. Il y a exactement trois minutes à faire à cette première demi. L'égalité 10 à 10, mais les Alouettes menacent. À la ligne d'une verge. Vous regardez le football rona des Alouettes à RDS. Toutes nos excuses à Luc. Bernard n'est pas libre aujourd'hui. Alors Luc doit se débrouiller tout seul. Désolé, Luc. Je pense que t'as raison. Topumon ne se lâchera pas. Non. Mais à soir, on lâche nos chars, mon homme. Quoi? On m'a dit que ça ne faisait jamais mal d'aider les autres. Mais parfois, mes muscles ne sont pas d'accord. Heureusement, il y a Tylenol douleur musculaire et courbature. Une couche agit rapidement tandis qu'une autre prolonge le soulagement. Tylenol douleur musculaire et courbature. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Le concours Napa Racing est lancé. Obtenez votre code unique en magasin et assendez votre voiture en ligne pour courir la chance de gagner au voyage et VIP à la course d'un corps de votre choix. Napa pièce d'auto. On garde votre auto jeune pour longtemps. Toutes nos excuses aux partenaires de golf de Marc. Marc leur a fait faux bon aujourd'hui. Alors, ils ont dû jouer avec lui. Désolé, les gars. De retour au stade Percival-Monson et ses lois se retrouvent en premier essai à la ligne d'une verge. après cette faux filade de sauvage d'Adrien McPherson. Alors, encore une fois, McPherson derrière le centre de l'Auto de Brodeur-Jourdin. McPherson qui remet finalement la charrière à Brandon Whitaker. Mais on avait bien flairé du côté du côté des Argonauts de Toronto et ses pertes de terrain. Sean Smalls qui vient pousser Whitaker à l'extérieur. Ça fait combien de faux filières du corps que les alouettes effectuent aujourd'hui? Quatre peut-être? Est-ce que c'est quatre en quatre? Le taux de réussite est parfait. La dernière, c'était combien de verges? Sept. OK. Alors, pourquoi faire un jeu d'options et remettre le ballon six verges profonds dans le champ arrière? Je comprends qu'on veut surprendre puis là, je fais mon petit coach en herbe. Il se garde, on veut surprendre, mais c'est toujours ça que je trouve un peu difficile à l'attaque. Pourquoi tu fais un jeu profondément dans le champ hier quand tu appelles une verge? Allez, surche. Deuxième essai maintenant de la ligne de six. Calvio, la passe et c'est capté, touché, Brian Bratton. Alors, tout un catch de Brian Bratton parce qu'il y avait beaucoup de circulation, beaucoup de joueurs des Argonauts autour de lui et pour Bratton, troisième touché de la saison pour le receveur Brian Bratton. Quel stress il passe. Il a endormi deux Argonauts. Bratton qui est ici. Il va faire une fin d'aller par là, mais il va repartir. Regardez bien ce petit stressé, la subtilité du stressé. Hop, et repart de façon verticale. Il a endormi deux joueurs des Argonauts. Les gars croyaient que c'en allait vers l'extérieur. Il repart de façon verticale. Transformation réussie. Les Alouettes reprennent les devant. 17 de 10. Troisième toucher pour Brian Bratton en deux matchs. Ça en avait marqué deux la semaine dernière. et reçoit les félicitations de Jamel Richardson et de Kerry Watkins. Bon, Bratton, et pas seulement la fin, Pierre, mais on a vu Willy Pyle qui s'appelait rapidement le maraudeur. Alors, la fenêtre était vraiment petite. ça prenait un receveur courageux avec des bonnes mains, ça prenait un corps précis. Comme tu l'as souligné, la fenêtre était petite. C'est Bratton, regarde. Un petit gars poli, toujours à ses affaires. Il ne chiasse jamais. Il y a un autre receveur, Pierre, qui peut jouer à toutes les positions dans le système offensif chez les Alouettes. On l'utilise maintenant comme receveur éloigné. Il peut jouer top demi inséré. On le voit souvent sur des jeux à contre-courant également comme porteur de ballon. Alors, deux passes de toucher ce soir pour Anthony Caldeo. Ça lui en fait dix maintenant depuis le début de la saison. Et une autre bonne première demi. Alors, les Arganauts qui avaient concédé seulement trois touchés depuis le début de la saison. Aucun par la passe. Deux touchés par la passe en première demi. Côté de reprise effectué par Sean White de la ligne de 35 des Alouettes. Capté à la ligne de 20 par Andre Dury. Dury s'en va vers les lignes de côté. Dury, il est finalement frappé à la ligne de 37 de plaquer ici par Diamond Ferry sur les unités spéciales. Et pour mon plaisir personnel, j'ai dit ce que cette fois-ci, je veux regarder du début à la fin Kit Wanda Jones. Et là, finalement, les organelles ne prennent plus de chance avec le joueur des Alouettes. On avait D-Webb qui a engagé un bloc tôt dans l'action. Et en arrière, tu avais déjà Alex Busby, un joueur de la ligne défensive qui attendait parce qu'on se doutait bien que D-Webb n'allait pas faire le poids. Donc, on a une double couverture sur Kit Wanda Jones. On ne veut pas qu'il frappe au retournant comme il l'a fait plus tôt. Et Argos dans la ligne de 38, première essai 10. Lemon, vraiment le porteur de ballon, il a essayé de la belle course pour Chad Cacker qui se rend jusqu'à la ligne de 52. Alors, un gain de 14 verges pour Chad Cacker de son premier départ dans la Ligue canadienne alors qu'on aperçoit Scott Florey sur la ligne de côté. On est au niveau du Sternum. Oui, du Sternum, de la vicule. C'est mené par le Dr Lacroix. En tout cas, c'est un deuxième match consécutif très physique. Saskatchewan, c'est toujours physique. Semaine courte de récupération. Un autre match physique contre les Argonauts. Les gars dans les tranchées vont le sentir demain. Première essai 10. c'est la longue passe. Le receveur qui avait fait une chute, Jermaine Copeland dans les lignes de côté. Alors, passe incomplète pour Cleo Lemon. Ça, c'est un, excuse-moi, Denis, ça, c'est un des gros problèmes des Argonauts. On n'en a rien en premier essai souvent. On se ramasse toujours en deuxième et 10 et on n'a pas le cas arrière et les receveurs de passes pourraient être dominants dans des situations de deuxième et 10. C'est pour ça, pendant qu'on revoit l'action, Billy Parker très robuste sur Jermaine Copeland, c'est pour ça que les Argonauts, c'est la pire équipe de la Ligue après deux semaines en deuxième essai. Ils complètent seulement 30 % de leur deuxième essai. Comment veux-tu contrôler le temps de possession, avoir de longues séquences quand tu es bon trois fois sur dix en deuxième essai? Deuxième essai et 10. On envoie Andre Dury comme receveur éloigné du côté large. Lemon, la passe rapide et c'est beaucoup trop haut. Cropel était le receveur visé. Dwight Anderson était là. Goosman également comme secondaire. la passe qui manquait de précision de la part de Cleo Lemon, troisième essai. Oui, on avait un zone blitz. On amène un blitz, mais il y a des joueurs qui normalement sont affectés pour attaquer le quart. Cette fois-ci, on recule. Eric Wilson était un de ceux-là. Donc, on montre un blitz à Lemon. On dit, il va voir le blitz, donc il va le vouloir dégainer rapidement. On recule nos gars dans l'endroit où on croit qu'il va aller à son dépanneur. Ça a bien fonctionné pour les alouettes. Alors, en troisième essai, c'est le dégagement de Noël Préfontaine. Et c'est vers les lignes de côté, le ballon qui va quitter après un bon. La ligne de 23. Donc, on aperçoit Ben Cahoun avec sa famille. Ben Cahoun qui sera honoré, bien sûr, à la mi-temps. Donc, demeurer des nôtres pour cette cérémonie. On aura un des meilleurs receveurs dans l'histoire des alouettes. Et on aura également entrevue avec Éric Delaurier qui lui a capté la 395e passe de toucher en carrière de Calvillo. Tout ça à la mi-temps. Les alouettes qui reprennent le ballon à leur ligne de 22. Premier essai, 10. Calvillo se déplace à sa droite cherchant receveur. Finalement, la passe pour London s'est captée. London, encore une fois, qui met un plaqué. Très belle réaction de London. Dès qu'il a capté le ballon, Pierre a vu Evan McCullough a été en mesure de limiter le demi-défensif des Argonauts. Ce qui est bien là-dedans, c'est que Calvillo manipule la défensive avec ses yeux. Il regarde Bratton dans le flanc. Tout le monde converge vers Bratton. Oups! Dans la zone intermédiaire. Qui se libère? Brandon London. Il y avait trois receveurs dans son champ de vision. Mais il a tellement gardé Bratton que tout le monde a convergé vers le 85 et finalement, le 14 est seul. Gain de 20 verges pour Brandon London. Premier essai, 10 au 42. Calvillo remet à Whitaker. Whitaker à l'extérieur au 50. Alors encore, ce petit jeu qui fonctionne au porteur de ballon pour un gain de 9 verges à Brandon Whitaker. Mais ce petit jeu-là, on finit par le voir et ce que les alouait, c'est des petits fins finaux. Pourquoi S.J. Green était dans les parages? S.J. Green, il fait un petit tracé de passe anodin, un petit tracé en crochet pour s'installer, pour bien bloquer par la suite. C'est un jeu qui est préparé. Juste un petit coup d'épaule. Il y a des fois que c'est le dépanneur, mais ce petit jeu-là, moi, je pense qui a été préparé. Ce n'était pas un hasard que S.J. Green était comme par hasard prêt à bloquer après l'attraper. Au sol maintenant avec Whitaker. Whitaker cherchait l'ouverture et Whitaker sera dans le territoire des Argonauts au 53 de Toronto. Alors, premier essai avec Brandon Whitaker au sol. On a 53 des Argonauts. Une minute 19 à faire. Alors, sa course, 61 verges pour Whitaker. Ça lui donne maintenant 200 verges au sol depuis le début de la saison. Après seulement deux matchs et demi. qui ont le viol. La passe au centre et c'est complètement ça de S.J. Green. Et Green qui perd l'équilibre. Sinon, il avait touché pour S.J. Green. Alors, Green qui brosse ça dans la ligne de 18 gain de 35 belges. On avait trouvé un beau corridor. On avait S.J. Green qui... Peut-être trop de peinture sur la ligne du... C'est la ligne du 20, peut-être qu'il y a trop de peinture là-dessus. Parce que Green s'en allait vers la zone des bulles pour son troisième touché de la saison. Est-ce que c'est temps d'arrêt? Ils allouent à la ligne de 18 des Argonauts. On veut ajouter 17 secondes au cadran. Il y avait seulement 50 secondes au cadran. On met en perspective, la défensive des Argonauts accorde seulement 21 points par match. Si jamais on marque un touché, ça va être 24 points à la première demi. Carl Vio se déplace à sa gauche maintenant. Le bouchoir qui a été lancé. Carl Vio qui court vers la ligue de côté quitte le terrain aux 14 des Elway. Mais il avait pris l'alité pour avoir retenu contre Montréal. Luc Brodeur-Jourdin ou Andrew Woodruff. C'est un des deux. ça s'est passé au centre. C'était contre le gros Claude Rotten. Et là, on demande également à la foule. La foule est un petit peu trop bruyante parce qu'on s'amusait à faire la vague. Oui, parce qu'il faut se souvenir, là. Il faudrait qu'on mette au tableau, attention, Anthony est au boulot. On ne fait pas de bruit quand c'est nous qui a le ballon. Ça devient un premier essai et 20 à la ligne de 28 des Argonauts. Argonauts, ça, défensivement, les Argonauts. C'est leur troisième match sur la route. C'est vrai. Calgary, Winnipeg, là, c'est Montréal. Deuxième et dix à la ligne de 18 des Argonauts. On a trois receveurs du côté large sur du terrain. Whitaker dans le champ, en arrière. Et on vire. La passe dans la zone des buts pour SJ Green. Green avait un petit peu perdu l'équilibre, alors... C'est pour cette raison que la passe était juste hors de la portée du numéro 19 des Alouettes. Pour une deuxième fois en première demi, on s'emmène dans la zone payante et on devra se contenter d'un poté de trois points. C'est très physique, hein. Encore une fois, c'est lui qui trébuche. Alors, peut-être on devra vérifier ses chaussures pendant l'habitant. Ça lui a coûté un toucher à deux reprises. Alors, tentative de placement de 25 verges pour Sean White. C'est réussi en plein centre. Alors, deuxième placement de Sean White. Les Alouettes ajoutent trois points de ramasse et le mettent maintenant par dix, c'est 20 à dix. Alors, retrouvez Marc Labrecq. Merci beaucoup, Denis. Mathieu, c'est quand même important de la part des Alouettes et surtout, la défensive y a contribué. Essayez de garder les Argonauts le plus longtemps possible. Gardez le ballon sur le terrain, contrôlez le ballon et laissez l'attaque des Argonauts à l'extérieur. Et la défensive a bien fait ça en première demi jusqu'ici. Vraiment bien. En fait, on le savait, c'est pas méchant, mais on ne s'attend pas à grand-chose de Cleo Lehmann. On le sait qu'il a eu beaucoup de poids sur les épaules ce soir avec l'absence de Corey Boyd. Mais vraiment, la tertiaire des Alouettes fait un travail impeccable et Lehmann a un peu de misère. Il n'est pas très précis quand il y a besoin de l'aide. Il ne prend pas nécessairement des bonnes décisions non plus. Il tient le ballon un peu trop longtemps, mais la tertiaire des Alouettes vraiment fait le travail à chaque fois qu'il y a une chance pour eux d'attraper le ballon. Les joueurs étaient là, que ce soit Dix, que ce soit Parker. Les joueurs jouent très, très bien ce soir. Et la preuve, de toute façon, le toucher a été marqué à la suite d'un long retour sur les unités spéciales et ensuite, un jeu truqué au sol de Cleo Lehmann. Une course de Cleo Lehmann. Donc, vraiment pas grand-chose du côté de la passe pour les Argonauts ce soir. Merci, Mathieu. De retour à vous, messieurs. Merci, Marc. Merci, Mathieu. Alors, 20 à 10. La marque et les Alouettes en avant avec 23,5 secondes à jouer à cette première demi. Ce sera à petite reprise effectuée par Sean White. Tu parlais des Argonauts en défensive. À l'attaque, évidemment, on marque 19,5 points par match. On est septième dans la Ligue canadienne à ce chapitre devant les Tiger Cats. Alors, on ne peut pas non plus avoir un écart trop important à combler. Un bâté quand même haut et court et c'est capté à la Ligue de 40 pour éviter un long retour. Et là, chez les Alouettes, on croit que le joueur des Argonauts avait perdu le ballon. Bon, on dit non. C'est Toronto qui a possession du ballon. Non, parce que Toronto, à l'attaque, c'est une attaque philosophie de jeu au sol. On n'a pas une attaque qui a des jeux explosifs. Donc, on n'est pas équipé pour faire du football le rattrapage. Tu sais, les Alouettes, au pire, mettons, s'ils étaient agressifs dans leur choix de jeu et qu'ils perdent par 14 points, ce n'est pas grave. On sait qu'ils sont capables d'arvenir. Les Argonauts, c'est pas une attaque qui est très explosive, qui peut marquer rapidement, qui ne marque pas beaucoup de points. Premier essai 10 pour les Argonauts. Ils reprennent le ballon à leur Ligue de 41. formation à 5 receveurs de passes. Levin s'avance et les frappés. La passe complète à Copeland, arrêtée immédiatement par Chip Cox. Levin a été frappé en effectuant sa passe. Alors, la passe était un petit peu flottante pour Copeland. on utilise notre temps d'arrêt. On aimerait bien avoir peut-être un dernier jeu et peut-être la chance d'y aller pour 3 points. Alors, un gain de... 6 verges, la passe à Jermaine Copeland. Jim Barker, un petit chien avec Michael Shea, il disait, bon, Mike, tu sais, dans le fond, où je dois me rendre pour donner une chance à Noël Préfontaine de faire un botter. On veut parler de toutes les stratégies possibles, les scénarios possibles. 12 secondes à faire en cette première demi. Mike Rocher, l'entraîneur des unités spéciales chez les Argonauts. La nouvelle formation à 5 receveurs de passes. J'ai au sol avec Kakert en plein centre et Kakert arrêté par Chip Cox. Étienne Boulay et Eric Wilson sont là également, mais ce sera un premier essai au centre du terrain à la ligne de 55. On a voulu surprendre avec une course en délai. Et Chip Cox a bien réagi. Elle a été solide au contact. Pas beaucoup de gains après le premier contact. Par la suite, les Alouettes, toujours une bonne poursuite, toujours beaucoup de discipline. Alors, dernier jeu de cette première demi à moins d'une pénalité. Lemon cherche à recevoir. La passe complétée à Brandon Rideau, mais immédiatement, Dwight Anderson est là. Il reçoit l'aide de Shea Emery pour le plaquer. Et c'est de cette façon qu'il va prendre fin cette première demi. Alors, deux passes de toucher pour Anthony Calvi au cours de cette première demi. 395e et 396e en carrière. Et les Alouettes retournent au vestiaire menant par 10 face aux Argonauts de Toronto. On vous rappelle qu'il y aura hommage à Ben Cahoun. Cahoun qui sera honoré dans quelques instants lors de demeuré des nôtres pour le spectacle de la mi-temps. Mésitement, on s'en va sur les lignes de côté retrouver le receveur des Alouettes, Éric Delaurier. Éric, d'abord, félicitations. 395e passe de toucher. C'est toi qui l'as capté. Alors, parle-moi de ta réaction lorsque tu as capté cette passe. Je pense que j'ai perdu la tête un petit peu quand j'ai lancé la balle dans les airs. Honnêtement, je ne voulais pas lancer sa balle et la scratcher comme ça, mais moi, j'étais très excité. J'ai juste lancé la balle et c'est comme ça que ça allait arriver. Est-ce que tu savais que tu avais un pied à l'intérieur du terrain parce qu'on était allé à la reprise vidéo? Est-ce que tu étais confiant que tu avais marqué le toucher? J'étais confiant. Je voulais juste que ça passe à TV un après l'autre. Merci, Éric. Félicitations encore une fois. Merci. Éric Delaurier qui a capté la 395e passe de toucher en carrière d'Atelier Calvillo. 20 à 10. La marque en faveur des Alouettes. Vous regardez le football Rona des Alouettes à RDS. Je vous invite à vous inscrire encore une fois à notre pôle de la LCF Rona. Voici les prédictions de nos experts, Pierre et Mathieu. Vous avez à faire vos prédictions sur notre site internet à rds.ca baroblique Alouette. Plusieurs prix à gagner, notamment un voyage pour deux personnes pour la prochaine présentation de la Coupe Grey à Vancouver en espérant que les Alouettes seront là. Alors, on va y aller tout de suite avec les prédictions, messieurs. Pierre a choisi les Lions, les Argonauts, les Esquimaux et les Alouettes pour la semaine prochaine. Moi, ce n'est pas compliqué, messieurs. La façon dont j'ai fait mes prédictions, c'est que je vais regarder le duel de carrière. J'aime mieux Lou Lee que Kevin Glenn. J'aime mieux Cleo Lemon que Joey Elliott parce qu'on sait que Buck Pierce est blessé. J'aime mieux Ricky Reese que notre ami à Calgary dont le nom m'échappe présentement. Henry Burris, Smiling Hank. Évidemment, j'aime mieux Kevin Bill que Darren Durant. C'est un peu comme ça que j'ai choisi mes match-up. Moi, de mon côté, je dirais qu'Hamilton à BC, c'est impossible pour moi qu'Hamilton continue à jouer de cette façon-là. BC a beaucoup de blessures dans la tertiaire et je pense qu'Hamilton va l'emporter de ce côté-là. Et pour ce qui est de Winnipeg contre Toronto, le match, le dernier match avec 7 sacs du quart, je ne peux pas aller autrement qu'avec Winnipeg qui, à mon avis, va l'emporter contre Toronto. Merci à tous les deux, messieurs. Alors, on est prêts pour le poté d'envoi déjà effectué de la deuxième demi de retour à Denis. Oui, c'est un poté illégal. Bonne réaction de la part de Tim Maybrick qui a laissé le ballon rouler à l'extérieur. Alors, ça va donner le ballon aux élouettes. Voilà, ce sera la ligne de 45 que les élouettes vont reprendre à raison de ce poté illégal. Et Maybrick a bien réagi. Ah oui. Et ça, c'est une des pénaltys les plus coûteuses au football. Alors, 21 en 26, 246 verges et deux touchés pour Anthony Caldillo s'affiche en première demi. Et Argonauts qui concédait seulement 229 verges par la passe. Alors, deux premiers matchs. Premier essai 10 à la ligne de 45. Caldillo s'installe, cherche un receveur. La passe pour Brandon Whitaker. Whitaker plonge et c'est réussi pour un gain de 5 verges. Alors, 325 verges d'attaque au total pour des élouettes en première demi. 93 seulement pour les Argonauts. Et le temps de possession, Pierre, s'affamasse. 21 minutes 16 secondes pour les élouettes. On imagine au quatrième quart, comment la défensive des Argonauts va être brûlée, surexploitée. donc une deuxième demi intéressante pour l'attaque des élouettes. La passe complétée à Whitaker. Whitaker qui est arrêté, mais ce sera suffisant pour un premier essai placé réussi par Sean DuMonts. Et ce sera un gain de 5 verges. Premier essai pour les élouettes au centre du terrain. Ça, c'est la beauté du système des élouettes et d'Anthony Calviot. La patience, l'exécution, mais surtout la patience. Les Argonauts, c'est une équipe qui ne veut pas accorder le long jeu. et Calviot ne s'officinera pas. Il va faire sa lecture. Voilà son dépanneur, il va aller dans les autres cours. Lui, il est confiant qu'il est capable de coller 10 bons jeux constructifs, d'avoir une belle séquence pour y aller de façon méthodique. Fin de temps de fly. Là, c'est la longue passe d'Anthony Calviot le long des lignes de côté et c'est rabattu. Brandon London était le receveur visé. Byron Parker en couverture. Et London avait un petit peu ralenti sa course le long des lignes de côté. On avait envoyé en mouvement. Regardez, on emmène un mouvement là pour attirer l'attention. Calviot fait une feinte à Whitaker. Ça va dans la zone pas forte. Le demi défensif avait bien... avait pas triché. Il avait joué son affectation. C'était la zone profonde. Il est resté dans la zone profonde. Il n'a pas mordu à la feinte de Calviot dans le flanc. Baker et London sont les receveurs éloignés. Formation à cinq receveurs de passes. En deuxième essai 10. Beaucoup de temps pour Calviot. Décide de courir maintenant et finalement glisse à la Ligue de 50. Alors, ce serait un gain de cinq belges et les élouettes devront dégager en troisième et cinq. Il va être difficile de lancer le ballon quand il y a neuf joueurs qui reculent en couverture de zone. On avait une pression à trois seulement. Donc, on avait beaucoup de joueurs pour surveiller la couverture de passes. Ce qui fait que plus tu as de joueurs pour surveiller la tertiaire, plus les entrezones sont minuscules, plus tu dois être précis, plus c'est difficile pour un receveur de se démarquer. Calviot a tenté de courir. On a bien réagi chez les Argonauts. Le dégagement de Sean White. Owens est le retourneur. Owens saisit à sa ligne de 12. Owens qui est rejoint par Kitwana Jones. Alors, deuxième plaqué ce soir pour Kitwana Jones sur les unités spéciales. 20 à 10, c'est des élouettes en avant. Vous regardez le football. Roda, des élouettes à RDS. Jivonne 21 demande est-ce que la Mazda 3 offre une bonne tenue de route? Jivonne, la Mazda 3 est à gérer les sportifs pour le conduire d'une précision inégalée. En fait, elle est aussi précise que moi au tir à l'arc. Démonstration avec Sylvain, notre comptable. Inquiète-toi pas, là. Moi aussi, c'est ma première fois. La Mazda 3. vous en a une dès maintenant et nous paierons vos trois premières mensualités. Et vous, à quoi carbinez-vous? Aujourd'hui, je fais ça comme nous l'avons commencé. Chaque chose a une fin. Ensemble! Les reliques de la mort Deuxième partie. Présentement à l'affiche et en IMAX 3D. Sears présente les soldes de matelas. Épargnez 50% sur presque tous les matelas Sears Opedic, Sterns & Foster, Simmons Beautyrest et Sealy cette fin de semaine seulement. Obtenez la livraison gratuite et notre garantie de confort 60 nuits. Venez vite profiter des soldes de matelas seulement chez Sears. Spike Spatial m'écrit, je recherche une conduite dynamique. Est-ce que la Mazda 3 est faite pour moi? À quoi la performance? La Mazda 3 est un exemple parfait de puissance. Exactement comme cette colle extra-puissante. Démonstration. Sylvain! Ah! Impressionnant, hein? Mais la vraie question, c'est laquelle des trois choisir? Louez-en une et nous paierons vos trois premières mensualités. Et vous, à quoi carburez-vous? Prends, prends. Somme de retour au stade Percival Molson au début du troisième quart. 12-41 à faire à ce troisième quart. Les Argonauts qui vont reprendre le ballon à leur ligne de 15 et les élouettes en avant 20 à 10. Premier essai 10 pour Toronto à sa ligne de 15. Jouer au sol avec Cackert. Elle est arrêtée par Bowman. Étienne Boulay est là également. 12 mètres. Et pour Chad Cackert, ce sera un gain de 7 heures jusqu'à la ligne de 22 des Argonauts. Et le plus surprenant, c'est que c'est seulement sa quatrième course depuis le début du match. Trois courses en première demi pour 27 heures. C'est quand même 9 heures par course. C'est pas mauvais. Tant à Toronto, c'est une équipe qui aime courir, c'est pas comme s'il y avait des courses négatives. On peut encore courir, on perd par 10 points seulement. Ça, c'est limite parce qu'on sait qu'on n'a pas une attaque qui marque beaucoup de points et qui peut revenir rapidement. Faut pas l'oublier. Là, ça donne un deuxième étroit après cette course de Savalge. On retourne au sol avec Cackert et là, c'est Coussbon qui vient réussir le plaquer. Et empêche Cackert d'obtenir un premier essai. Alors, belle réaction de Ramon Guzman, le secondaire extérieur des NW. On force les Argonauts à dégager. C'est Guzman qui profite d'un excellent travail de ses coéquipiers. On avait bouché tous les corridors de course, sauf un. Donc, on amène le porteur de ballon des Argonauts dans le corridor de Ramon Guzman. C'est du 1 contre 1. C'est Guzman qui gagne haut la main. Aucun gain après le contact pour le porteur des Argonauts. En troisième et une, on décide de dégager étant donné qu'on est profondément dans notre territoire chez les Argonauts à notre ligue de 24. Un beau dégagement de Préfontaine et c'est Meprey qui saisit à sa ligue de 35. Meprey qui ramène le ballon jusqu'à la ligue de 54. Près de 55 pour le retourneur Tim Meprey. On fait toujours attention à Noël Préfontaine parce que de l'endroit où il a dégagé, il a pris le ballon à sa ligne de 10, il a dégagé à sa ligne de 12-13. C'est d'autre-là qu'il a lancé sa passe de 32 verges la semaine passée. Oui. Alors, pour ça, il faut toujours rester aux aguets contre les Argonauts et leurs unités spéciales. Et deux tiers des passes d'Anthony Calvio ce soir vers Brandon Whittaker ou Brandon London. 16 des 23 passes. Whittaker et London, les cibles préférées de Calvio ce soir. Ça doit être au centre du terrain. Whittaker, le porteur de ballon. Whittaker qui, avec une belle course, se rend jusqu'à la ligue de 49 des Argonauts pour un gain de 6 belges. Je ne sais pas si c'est la façon de Marc Trestman de féliciter et de remercier la performance de son porteur de ballon. On lui donne... On voit qu'il performe. À chaque fois qu'il touche au ballon, il y a quelque chose de positif qui arrive. Donc, on revient voir. On lui redonne la chance de continuer. Et en plus, défensif déjà surtaxé. Même s'il reste encore 10 minutes au troisième quart, défensif de Toronto surtaxé. Si on n'oublie pas le jeu au sol, ça va encore plus fatiguer le front défensif de les Argonauts. On pourra s'amuser encore plus au quatrième quart. Deuxième essai, quatre. Galvion. Le met à Whitaker. Whitaker qui revient au centre. Il est plaqué par derrière, mais c'est suffisant pour un premier essai. Plaqué qui a été réussi par Alex Busby. Un excellent match pour Brandon Whitaker et un autre premier jeu pour les Alouettes au 43. C'est la rapidité avec laquelle il a pipoté à l'intérieur de son ombre pour faire manquer le premier plaqué. Jim Barker se pose des questions sur les lignes de côté. Comment arrêter Whitaker? formation cette fois à deux alliés rapprochés. On envoie Brandon et Green en mouvement. La remise à Whitaker. Whitaker qui, encore une fois, trouve l'ouverture et finalement plonge jusqu'à la ligne de 34. Un autre gain de nebelge pour Brandon Whitaker. C'est important, il a une excellente vision. Autant qu'au burn, on aimait sa fougue et son enthousiasme et il courait en force entre les bloqueurs. Whitaker, c'est un gars qui a une vraie coup l'oeuvre. Pas toujours en ligne droite. Il furgue vers les lignes de côté, change de direction. Il a une excellente vision. Très fluide. Sa troisième saison avec les Elouettes mais sa première, bien sûr, comme demi à l'attaque partant. Les Elouettes sont à la ligne de 34 en deuxième essai et une verge et on garde Anthony Calvillo dans la mêlée. Le tournocelle avec Whitaker à l'extérieur. Premier essai et Whitaker qui se rend jusqu'à la ligne de 26. Gain de 8 d'orges pour Brandon Whitaker. Premier essai pour les Elouettes. Josh Burke qui est resté au sol, je crois. Mais j'aime ce que Trestman fait. On arrive avec notre grosse formation. On fatigue le front. On martèle le front défensif des Argonauts. Tous les joueurs de Toronto ont les mains sur les hanches. On est déjà à bout de souffle. Le langage corporel du front défensif de Toronto en indique beaucoup. On est déjà fatigué. Alors, effectivement, c'est Josh Burke, le joueur blessé chez les Elouettes de retour dans quelques instants. 20 à 10 des Elouettes en avant. Vous regardez le football Rona des Elouettes à RDS. Les concessionnaires Toyota partout au pays offrent une grande sélection et des économies tout aussi grandes. Vous obtiendrez des offres exceptionnelles et d'excellents taux de financement et de location sur le modèle des plus populaires. Ces économies autorisées par les fabricants ne dureront pas. Alors, voyez votre concessionnaire Toyota s'entarder. Obtenez maintenant un incitatif comptant jusqu'à 6 000 $ sur certains modèles Toyota parmi les plus populaires. Les concessionnaires Toyota partout au pays offrent une grande sélection et des économies tout aussi grandes. Ces économies autorisées par les fabricants ne dureront pas. Alors, voyez votre concessionnaire Toyota s'entarder. Une famille parfaite est sur le point d'affronter... Il y a quelque chose qui est là avec lui. ...un terrifiant phénomène. Je ne veux pas rester dans cette maison. Ce n'est pas la maison qui est hantée. C'est votre fils. Insidieux. Maintenant disponible sur Blu-ray et DVD. La pédée. Toute la fraîcheur de l'Irlande est captée dans chaque bouteille de gel douche Irish Spring. La fraîcheur légendaire d'Irish Spring. Maintenant, on fait un antithorifique. Les concessionnaires Toyota partout au pays offrent une grande sélection et des économies tout aussi grandes. Vous obtiendrez des offres exceptionnelles et d'excellents taux de financement et de location sur le modèle des plus populaires. Ces économies autorisées par les fabricants ne dureront pas. Alors, voyez votre concessionnaire Toyota sans tarder. Obtenez maintenant un incitatif pontant jusqu'à 6 000 $ sur certains modèles Toyota parmi les plus populaires. Les concessionnaires Toyota partout au pays offrent une grande sélection et des économies tout aussi grandes. Ces économies autorisées par les fabricants ne dureront pas. Alors, voyez votre concessionnaire Toyota sans tarder. Alors, le bloqueur Josh Burke qui doit quitter le terrain en raison d'une blessure à un genou, mais finalement peut quitter par lui-même. Mais ça provoque trois changements du côté de la Ligue à l'attaque. La Ligue canadienne, beaucoup d'équipes habillent seulement six joueurs de ligne à l'attaque. Bambin s'en va garde du côté droit. Flory tackle du côté droit et Parrott traverse du côté gauche pour remplacer Burs. Calvio maintenant et la passe complétée. Éric Delaurier à la ligne de 10 et Delaurier jusqu'à la ligne de 5. Un gain de 11 verges à Éric Delaurier. C'est lui qui a capté la 395e passe touchée. Nathaniel Calvio au premier quart. Malgré qu'il fait qu'on perd un joueur clé du côté de la Ligue à l'attaque. La protection est excellente. Ballon aussi. Delaurier s'est bien installé dans la zone pour continuer sa course. Parce que s'il continue sa course, il se rapproche du numéro 95. Donc, il arrête dans la zone, dans le trou. Il reçoit le ballon et parle à sur le cours. Le ballon à la ligne de 6. Maintenant, premier essai, la zone de début. Calvio se déplace à sa droite et la passe complète à Whitaker. Il est frappé par le ballon de Jay Schell et Giro Coirley. Le secondaire intérieur était là en couverture et Whitaker s'est fait frapper solidement et n'a pu conserver le ballon. En fait, début à la fin, Calvio a décidé que c'était le jeu. Whitaker, quand j'ai vu le ballon partir vers lui, j'ai dit, oh, bonne chance. Il y avait quand même trois gelets blancs qui étaient là. Alors, deuxième essai, la zone de début, toujours à la ligne de six des Argonauts de Toronto. Formation à cinq receveurs. Calvio, la passe dans la zone de début et ce n'est pas maîtrisé. S.J. Green était le receveur visé. Sean Smalls en couverture. Green croyait qu'il y avait infraction sur le jeu. Alors, White doit se contenter. White doit s'amener, pardon, pour une tentative de placement. Green qui plaide sa cause. C'est Barker qui s'en va discuter avec S.J. Green. S.J. Green qui est ici. On va regarder son travail. Je pense qu'on a jugé que c'est lui qui a engagé le contact. Alors, à un moment donné, il faut que tu donnes une chance au demi-défensif de se défendre. S.J. Green a carrément attaqué le demi-défensif. C'est bien le cas, je vais me défendre. Tentative. Excuse-moi, pas une bonne décision de l'avoir laissé. Tentative de 13 belges réussie pour Sean White. Alors, trois à trois ce soir pour Sean White. Trois autres points pour les Alouettes. C'est maintenant 23 à 10 Montréal. Vous regardez le football Rona des Alouettes à RDS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les centres de carrosserie Carstar. Peu importe ce qui arrive ou comment ça arrive, on est là pour effacer toute trace d'accident. Le temps est venu de choisir les 10 communautés de la tournée de Célébration Craft. Visitez tournée-de-célébration-craft.ca et votez. Aujourd'hui, les deux communautés rivales sont Kyle et Meadowlake, Saskatchewan. La tournée de Célébration Craft présentée par la Caramique. La recherche des clés dorées est commencée. Certains disent que nous créons les véhicules les plus robustes, les plus fiables et les plus exaltants à conduire. Mais chez Mitsubishi, nous pensons que nous créons beaucoup plus que ça. Obtenez présentement 0% de financement à l'achat. avec 7 minutes 19 à jouer au troisième quart. Les Alouettes mènent maintenant 23 à 10. Mais c'est un deuxième placement de Sean White, Pierre, alors qu'on est à l'intérieur de la zone payante et un petit précision de 13 verges et un de 10 verges ce soir. Oui, et un autre de 23, donc trois fois à l'intérieur du 20. Techniquement, la zone payante à l'intérieur de la ligne de 20. On laisse des points sur le terrain. On mène quand même 23 à 10. Le problème, c'est que c'est juste deux possessions de ballons. On n'est pas capable de vraiment sortir les Argonauts du match carrément pour l'instant. André Dury, le retourneur, saisi le ballon à la ligne de 13 des Argonauts. Le ballon au 25, s'en va à l'extérieur à la ligne de 30. Et Dury, finalement, quitte le terrain sur Étienne Boulay. Là, il y a un bouchoir qui a été lancé. Alors, Étienne Boulay est venu réussir le plaquet à la toute fin. C'est pas juste que Dury avait déjà quitté le terrain. Oui, je pense qu'on a frappé à l'extérieur du terrain. Est-ce que c'est Carter qui a été lancé à la ligne de 43? On voit Jonathan Heimbach. Oups, excusez-moi. Il n'y a pas de numéro 15. Moi, je pense que c'est numéro 8. Non, c'est ça. C'est Carter à la toute fin. Oui. sur les lignes de côté, Jonathan Heimbach, coach de l'entraîneur de la ligne à l'attaque, il doit s'assurer que tout le monde comprend mieux les stratégies parce qu'il y a trois changements au niveau de la ligne. Heimbach, qui d'ailleurs a passé l'année avec les Argonauts de Toronto comme joueur en 1999. au 52 des Alouettes, premier essai 10 pour les Argonauts. Kakert, le porteur de ballon. Kakert, ça va à l'extérieur rejoint par Chip Cox et belle couverture de Cox. Le secondeur extérieur, aucun gain sur le jeu pour Chad Kakert. C'est parce que c'est un petit nouveau dans la ligue. C'est un des gars les plus rapides chez les Alouettes, Chip Cox. Donc, d'essayer de déborder Chip Cox, pas sûr qu'il y a beaucoup de joueurs dans la ligue qui seraient capables de réussir. Finalement, c'est même perte d'une belge pour Kakert. Au 53, ça devient un deuxième essai 11 pour les Argonauts. Leau-Lemond la passe complètement seule et c'est complété. C'est Crawford de longues des lignes de côté. Kakert perdons le long des lignes de côté. Kakert qui marque le toucher. On l'avait complètement oublié. Il passe de 53 belges de Cleo Levin à Chad Kakert pour le toucher. Et c'est ça, on se demande pourquoi les attaques font des permutations et des mouvements de receveurs avant que le jeu débute. C'est pour créer un doute dans la tête des demi-défensifs. Il y a eu des permutations. On amène Jeff Johnson ici. Et là, au niveau de la ligne, la tercière, on n'est pas sûr. Il y a des ajustements qui sont faits. on se parle. Et tout le monde reste dans le flanc. Estelle, Ferry, Billy Parker, tout le monde. Et on laisse aller l'erreur au niveau de la stratégie. Mais c'est ça qui arrive des fois. Des permutations avant que le jeu débute crée de l'hésitation. Premier touch en carrière pour Kakert. Une transformation réussie par Doelle Préfontaine. Une passe de 53 verges de Cleo Lemon. Et c'est 23-17 maintenant pour les Alouettes. Vous regardez le football Rona des Alouettes à RDS. Il est de retour chez GMC, l'événement Prix des employés où vous payez le même prix que les employés de GM. Optez pour un champion comme le terrain, meilleur rendement écone énergétique sur route de sa catégorie. Le Sierra, avec le moteur V8 le plus écone énergétique de sa catégorie. Ou l'Acadia, le meilleur rendement écone énergétique sur route et multisegment pour 8 passagers. Et profitez d'un taux de financement de 0% à l'achat de l'Acadia. Payer le même prix que nous pendant l'événement Prix des employés chez votre concessionnaire GMC. Le temps est venu de choisir les 10 communautés de la tournée de Célébration Craft. Visitez tournéedecelébrationcraft.ca et votez. Aujourd'hui, les deux communautés rivales sont Kyle et Middle Lake Saskatchewan. La tournée de Célébration Craft présentée par la Karmique. La recherche des clés dorées est commencée. Toute cette affaire n'est qu'une redoutable magie. Vous devrez vous battre seul. Muiti, force! Transformers 3 La face cachée de la lune Un film de Michael Bay Résentement 23-17 Maintenant la marque est en faveur des Alouettes. Josh Burke a du tout le match en raison d'une blessure. On le voit sur les ligues de côté le bloqueur à gauche chez les Alouettes. Ce sera la beauté de reprise effectuée par Grant Shaw pour les Alouettes. Les retourneurs sont Diamond Ferry et Tim Maybridge chez les Alouettes. C'est un côté court et c'est carté par Éric Deslauriers. Tout un catch de la part de Deslauriers. Bonne réaction et les Alouettes vont reprendre à la ligne de 46. Le botte d'envoi vous est présenté par la chaussure ZICTEC de Reebok. Propulsez-vous vers l'avant avec Reebok ZICTEC. L'important c'est d'avoir des receveurs de passes alors on va le résumer du toucher. Chad Kakert son premier touchant carrière passe à 53 verges de Cleo Lemon mais avoir des receveurs de passes prêts ça a porté fruit cette fois sur le botte-écourt des Argonauts. Whitaker le porteur de ballon et Whitaker qui est arrêté après un gain cette fois de deux verges seulement. Ce qui est plus frustrant pour les Alouettes il y a eu une erreur mentale à quelque part manque de communication il y a un gars qui n'était pas dans la zone profonde des fois il faut être dans le caucus pour savoir c'est quoi qui est arrivé mais on avait arrêté les Argonauts en premier essai c'était deuxième et dix on les a là où on veut on se fait passer un touché de 53 verges c'est ce que ce touché-là va être comme une dose d'adrénaline pour le front défensif des Argonauts on va s'accrocher Deuxième essai et huit maintenant les Alouettes à leur ligne de 49 Carfio 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 se déplace à sa droite et Carfio qui finalement remet le long des lignes de côté à S.J. Green et on s'en est sauvé et on se mette les Alouettes parce que... Écoute je ne veux pas pointer mon ami Scott Florey du doigt parce que lui il a changé de position mais c'est certain que Scott Florey comme bloqueur va avoir des ennuis contre des gars plus rapides alors il risque de se faire contourner peut-être plus facilement il n'est pas habitué de travailler dans beaucoup d'espaces comme ça et surtout pas habitué de travailler contre des gars ultra rapides des alliés défensifs de la Ligue canadienne mais moi je trouvais que en tout cas on a vu que les gelets des Argonauts sont très élastiques ça n'a pas déchiré au 51 des Argonauts premier essai et 10 pression à 3 seulement Carfio se déplace à sa droite cet effet du ballon là on a lancé le mouchoir là on s'est fait prendre chez les Alouettes l'arbitre se sentait cheap de ne pas avoir lancé le mouchoir sur le dernier jeu c'est encore Ron Flemmons qu'on avait retenu le gros 86-9 délié défensif des Argonauts elle est en puissance cette fois-ci contre Florey et lorsqu'il a voulu attaquer le quart on l'a retenu ça devient un deuxième essai un premier essai et 20 on vous rappelle Florey qui doit maintenant jouer comme bloqueur à droite Parrott le bloqueur à droite et maintenant bloqueur à gauche et on a amené Ryan Bomben comme garde à droite premier essai et 20 Carfio la passe un peu trop longue pour Brandon London du côté large du terrain alors là ça devient un deuxième et 20 avec 3 minutes 56 6 à faire au troisième quart Josh Burke en discussion avec Rodney Sassi le thérapeute en chef Dr Vincent Lacroix qui est là aussi il a remis son orthèse il semble vouloir retourner sur le terrain mais c'est les médecins de l'équipe qui ont la dernière décision en deuxième et 20 pression à 3 seulement Calvius avance la saison de protection la passe qui a été déviée est interceptée ça a donné contre Éric Delaurier c'est intercepté en défensive et c'est Ricky Foley qui a réussi l'interception alors deuxième interception contre Anthony Calvius cette saison et les deux les receveurs qui ont fait dévier le ballon c'est ça pression à 3 qui se rend quand même Anthony Calvius donc normalement ça ne devrait pas arriver Éric Delaurier qui malheureusement pour lui a le réflexe de faire lever le ballon dans les airs et quand tu te rends au point de réception il y a des chances que tu puisses intercepter ce genre de jeu-là Après le joueur l'objectif de Toronto numéro 5 penalté 10-yard 1re down Éric Delaurier conduite anti-sportive contre Ejiro Kuale de secondaire intérieure donc on va reculer de diverge après l'interception normalement une pression à 3 tu n'es pas supposé se rendre à Calvius aussi rapidement parce que tu peux doubler tout le monde si tu gardes ton porteur de ballon tu as 6 contre 3 tu peux doubler tout le monde le garde à droite va aider Scott Flory le garde de gauche aide Luc Brodeur-Jourdain le porteur aide le bloqueur du côté gauche c'est tout simple que ça tu n'as pas de raison de te faire déborder si tu sais que tu as de l'aide en dedans toi tu peux être plus agressif à l'extérieur donc tu ne seras pas déborder je pense qu'on n'a pas bien joué cette situation-là du côté de la ligne à l'attaque fin de jeu au sol la passe pour Chad Owens et Owens qui est arrêté immédiatement par Mark Estelle le demi-point du côté court chez les Alouettes alors un court gain un gain d'une belge seulement pour Chad Owens ce sera deuxième essai 9 pour les Argonauts là c'est important quand tu as un changement de possession uniquement comme ça comment va réagir l'équipe là c'est que tu demandes à ta défensive de tenir le fort de redonner le ballon à l'attaque deuxième essai 9 la passe dans le flanc complétée à la ligne de 40 Dury qui évite un premier joueur et finalement coup d'épaule avec Dwight Anderson et ce sera suffisant pour un premier essai à la ligne de 50 des Argonauts André Dury demi-inséré canadien et les Argonauts ce n'est pas la première fois aujourd'hui qu'on trouve la façon d'isoler André Dury en mouvement sur un secondaire regardez bien chez Emery là il va s'apercevoir que c'est du homme à homme puis il va falloir qu'il parte après André Dury parce qu'on l'a mis dans le champ et là évidemment il y a du trafic comme par hasard Copeland vient donner un petit coup d'épaule à chez Emery c'est tout structuré ce jeu-là premier essai 10 fin de jeu au sol la passe juste lors de la portée de Chad Owens ce sera un deuxième essai 10 les Argonauts à la ligne de 50 avec encore 2 minutes 14 à jouer au troisième quart un placement pour les Alouettes au troisième quart et un touché pour les Argonauts les Argonauts on parle de deux gros jeux dans le match le retour d'Owens qui a mené au premier touché et la passe de touché à Kakert à part ça les Alouettes n'ont pas grand chose ils n'ont pas un frère avec beaucoup de mauvaises choses mais des fois c'est ça il faut de voir qu'il y a deux gros jeux pour la différence deuxième et 10 on amène un blitz Cleo Lemon la longue passe et c'est trop long pour Jermaine Comple on décide cette fois de mettre de la pression de forcer Cleo Lemon Pierre à prendre une décision rapidement exact et Cleo Lemon mais depuis le début du match il ne nous démontre pas beaucoup beaucoup de précision donc on roule les dés d'ailleurs c'est la soirée casino au stade alors Tim Tebezard qui roule les dés pas besoin d'aller à Vegas il est juste allé ici au casino CBC 10 alors Préfontaine semaine pour le dégagement Mayprey pour recevoir à la ligne de 16 des Alouettes let him go let him go Mayprey c'est la ligne de 20 bouchoir qui a été lancé pénalité de 15 verges pour non-respect d'immunité parce que ça a été capté en plein vol par Tim Mayprey L'avantage du terrain est présenté par le terrain 2011 le petit multisegment de GMC pour moi l'avantage du terrain va du côté des Alouettes et c'est Brandon Whitaker présentement le petit porteur de ballon des Alouettes se dirige vers un match de 100 verges au sol et un match de 100 verges par la passe il va y avoir plus de 10 courses il va y avoir plus de 10 réceptions c'est le dépanneur des fois on l'utilise sur des jeux qui sont structurés envers lui mais présentement il joue un grand match contrairement à son petit son vis-à-vis son vis-à-vis lui, oui a marqué un toucher sur le dernier jeu mais qui a un match plus difficile la passe pour Brian Bratton s'est capté au 42 un gain de 7 elges pour les Alouettes alors ce sera deuxième essai et trois sur cette passe de Calvio pour Brian Bratton Watkins n'est pas là Richardson n'est pas là les organistes à toute évidence font tout pour éliminer S.J. Green de l'éparation donc on passe Calvio à aller à Brandon London Eric Delaurier Whitaker c'est pas ses armes numéro un c'est intelligent ce que les Argonauts font Josh Burke de retour à sa position de bloqueur à gauche chez les Alouettes deuxième essai trois une fois pression à trois seulement Calvio doit se déplacer à sa droite la passe qui n'est pas maîtrisée par Brandon Whitaker frappé par Qualey alors ça encore une fois avec une pression à trois on se rend Anthony Calvio le pire scénario le meilleur scénario si vous êtes en défensif parce que quand tu recules à neuf tu inondes les ondes tu peux doubler des receveurs t'as plus d'effectifs pour contrer les receveurs et en plus tu mets une pression à trois c'est le meilleur des deux mondes alors dégagement de Sean White son quatrième bâté dégagement ce soir Chad Owens attend le ballon à la ligne de fin des Argonauts un bon favorable c'est récupéré par Chad Owens et Owens qui met un premier plaqué mais pas un deuxième et c'est encore Kitwana Jones son troisième plaqué ce soir sur les unités spéciales je pense que Chad Owens va en faire des cauchemars tout un match pour Kitwana Jones sur les unités spéciales pour l'ancien allié défensif les Rough Riders de la Saskatchewan parce que Owens avait évité le premier joueur des Alouettes mais le 29 est arrivé rapidement c'est là qu'on voit comment les ennuis dans la zone payante des Alouettes font en sorte que les Argonauts peuvent s'accrocher parce que normalement si on est bon dans la zone payante on ajoute 12 points au total ça devrait être 35-7 c'est pas le même match du tout les Argos à la ligne de 19 premier essai 10 Lemon chercheur receveur maintenant décide de courir évite un premier joueur des Alouettes s'en va à l'extérieur il est rejoint par 3 joueurs Bowman Chip Cox De'Audrey Dix à la ligne de 24 ce sera un gain de 5 verges pour Clio Lemon et Clio Lemon des fois on dit et avec raison c'est seulement sa deuxième année des fois ça prend du temps à faire sélecture mais je vois aller à sa défense un petit peu je regarde ses receveurs je vois pas un grand groupe de receveurs je vois pas des marchands de vitesse alors tu sais plus ça prend le temps au receveur de se démarquer bien évidemment plus le carré doit tenir le ballon dans ses mains longtemps ça va ensemble alors je suis pas prêt à jeter tout le balle sur Lemon deuxièmes et cinq fin de jeu au sol la pression s'amène sur Lemon il est frappé échappé et c'est recouvré dans nos boires qui a récupéré le ballon les élouettes ont le ballon échappé de Clio Lemon sac du quart et les élouettes reprennent dans la zone payante des Argonauts c'est Wilson qui a le ballon alors les élouettes auront le ballon pour débuter le quatrième quart vous regardez le football rône des élouettes à RDS les concessionnaires Toyota partout au pays offrent une grande sélection et des économies tout aussi grandes vous obtiendrez des offres exceptionnelles et d'excellents taux de financement et de location sur le modèle les plus populaires ces économies autorisées par le fabricant ne dureront pas alors voyez votre concessionnaire Toyota s'endarder obtenez maintenant des taux de financement aussi bas que 0% pour des termes jusqu'à 72 mois sur certains modèles Toyota les concessionnaires Toyota partout au pays offrent une grande sélection et des économies tout aussi grandes ces économies autorisées par le fabricant ne dureront pas alors voyez votre concessionnaire Toyota s'endarder le goût légendaire de la barre Mars mordez dans le riche chocolat au lait de la barre Mars et découvrez son caramel crémeux et son nougat moellé vivez l'expérience de la barre Mars vous avez été gratuit nous avons écouté jusqu'au 11 août effectuez deux séjours distincts et obtenez une nuitée gratuite grâce aux hôtels Comfort et Quality visitez choicehotels.ca pour plus de détails qui veut une nuitée gratuite choicehotels.ca c'est parfois je suis déroutant c'est parce que je te veux tellement mais si tu me donnais du temps tu verrais que je suis épatant ce que je veux c'est ça car je veux ça oui je veux ça veux ça veux ça et quand je veux ce que je veux t'es là pour moi dans toute autre situation maintenant c'est facile d'obtenir ce que vous voulez pendant le Vox Fest New Injet à 2011 a aussi peu que 189 dollars par mois sur 48 mois Fritolé offre de pratiques pour ma multipack et saviez-vous qu'ils sont parfaits pour toutes les occasions lors d'un pique-nique romantique pendant une courte pause au banc des joueurs ou encore lorsqu'on taquine la truite Les pratiques format multipack de Fritolé en paquet de 6 et de 18 pour toutes les occasions Un gros jeu de la ligne défensive des Elouettes on provoque l'échappée de Cleo Lemon c'est recouvré par Eric Wilson on va revoir Eric Wilson qui a eu un départ canon je croyais qu'il avait volé le compte on juge qu'il n'était pas en situation de hors-jeu échappé provoqué par Bowman et c'est la pression appliquée par la passe qui est complétée c'est Ryan Bomben le joueur de ligne à l'attaque qu'on avait inséré comme élié rapproché alors Bomben qui saisit et se rend jusqu'à la ligne de 4 et on va demander la présence des chaîneurs Ryan Bomben qui maintenant est le nouveau Luke Brodeur Jourdain version 2011 le sixième joueur de ligne à l'attaque et on l'utilise comme élié rapproché ce sera un deuxième et une finalement Bomben qui a connu un excellent camp d'entraînement qui est un peu sorti de nulle part c'était pas vraiment le gars qui était visé pour devenir le sixième joueur de ligne on avait Christian Mapp on avait Dylan Steenburgen qui était là depuis longtemps depuis plus longtemps et finalement c'est Bomben qui a été très constant pendant le camp d'entraînement on l'a récompensé alors en deuxième essai on amène Mick Pearson dans la mêlée on amène Darren Diedrich dans le champ formation à deux élits rapprochés deuxième essai une verge à franchir faux filet du quart avec Mick Pearson et ça semble être suffisant encore une fois alors 300 verges pour la base 109 au sol 409 verges d'attaque pour les Alouettes contre 169 seulement pour les Argonauts il y a un revirement de chaque côté et le temps de possession c'est maintenant 30 minutes contre 14 en faveur des Alouettes plus d'un quart les Alouettes ont le ballon à la ligne de 3 des Argonauts de Toronto premier essai et la zone début Anthony Calvrio qui a deux passes de toucher ce soir formation Delta du côté large du terrain la remise à Brandon Whitaker Whitaker est arrêté pour au centre et peut-être une verge de gain pour Brandon Whitaker Claude Rotten était là le plaqueur du numéro 98 un fort match très actif le coeur de la défensive il est en mesure de se débarrasser du bloc du centre des Alouettes Luc Bauder-Jourdin il fait le plaqué c'est ça la ligne défensive il faut que tu sois capable de t'encre pour absorber le bloc par la suite de te débarrasser du bloc et de faire le plaqué ça prend de la force ça prend des bonnes mains deuxième et deux on retourne au sol en plein centre touché Brandon Whitaker deuxième touché de la saison son premier au sol et les Alouettes ajoutent de six points à leur avance alors si tantôt ça a été fini il y avait 98 on va voir que cette fois-ci on a vraiment contrôlé le point d'attaque on s'est pris à deux excellent bloc de Woodruff alors Woodruff cette fois-ci est allé aider Luc Bauder-Jourdin donc 600 livres sur 300 livres on élimine Rotten on a vu Woodruff aller au deuxième niveau aller chercher le secondaire de ligne donc c'est un excellent un bloc en duo Bauder-Jourdin et Woodruff ont été excellents sur le jeu Sean Roy qui s'amène pour la transformation et c'est réussi alors 30 points maintenant pour les Alouettes ils mènent 30-17 face aux Harkin House de Toronto au début du quatrième quart vous regardez le football rônant des Alouettes à RDS Wow ça là ça serait vraiment beau pour les amours de la cuisine excusez-moi c'est vraiment beau mais j'ai peut-être une autre idée c'est une forêt il y a du choix vous savez ici j'ai vraiment ce qu'il vous faut ça vous prend ça solide durable peu importe votre choix chez Rona 100% du bois d'oeuvre provient de forêts certifiées pour bien faire il y a Rona si vous êtes genre à refuser de rentrer chez vous avant que votre job soit terminé disponible 24h sur 24 7 jours sur 7 et payez à la livraison ce qu'il vous faut c'est un camion qui a des nerfs d'acier bonne nouvelle voici le tout nouveau Super Duty 2011 il est équipé du nouveau moteur diesel Power Stroke de Ford ce qui vous procure la plus grande puissance la meilleure capacité de chargement la meilleure capacité de remorquage et la meilleure économie d'essence c'est votre jour de paye ça c'est le tout nouveau Super Duty les critiques acclament la comédie numéro 1 au Canada et voilà allons-y c'est à mourir de rire j'adore ce que t'es en tête franchement drôle ça c'est exagéré un peu le film le plus comique de l'année donc toi aussi tu le connais je sais qui joue tant Méchant Patrou présentement à l'affiche Burger King a rassemblé une équipe de fringalologistes pour résoudre le problème de l'estomac qui gargouille leur solution le BK Stacker la façon fromagée baconienne et débordante de bœuf de combler le fringal en double triple ou quadruple le BK Stacker seulement chez Burger King le quatrième quart une présentation du F-150 le camion le plus éco-énergétique de sa catégorie troisième toucher pour les alouettes ce soir et Brandon Whitaker avec son premier au sol 89 verges au sol et 95 verges par la passe 184 verges maintenant pour Brandon Whitaker après cette course de trois verges pour le toucher une très longue séquence de 14 verges le revirement fait mal et on riposte au toucher parce que c'est les Argonauts qui avaient marqué le dernier toucher très haut et court de la part de White et là ça a échappé il n'y aura aucun retour on va prendre le ballon à la ligne de 36 du côté des Argonauts en plein centre de la formation oui et ce que j'ai aimé du jeu de Woodruff c'est qu'il était patient il a aidé Brother Jourdain parce qu'éventuellement lui il devait aller au niveau des secondaires dans sa deuxième action mais ça ne sert à rien d'aller rapidement au niveau du secondaire si tu n'es pas capable de bloquer le placard en avant de Brother Jourdain donc on s'occupe du premier on amène le porteur de ballon à la ligne d'engagement ça a donné un toucher premier essai 10 les Argos à la ligne de 36 Cackert le porteur de ballon il est arrêté chez Emery qui tente de lui arracher le ballon alors aucun gain sur le jeu Emery le secondaire intérieur canadien qui vient réussir le plaqué encore une fois deuxième élan pour les Argonauts c'est le choix du match aucune constance en attaque une attaque parsemée de quelques bons jeux Tim Tibbizer qu'on aperçoit à la droite de l'écran le coordonnateur en défensive Pierre chez les Alouettes deuxième essai 10 on voit quatre receveurs du côté large Lemon en cherchant et la passe intercepté Chip Cox Cox à la ligne de 40 au 30 à la ligne de 20 le long des lignes de côté finalement quitte le terrain alors première interception de la saison pour les Alouettes et c'est Chip Cox qui l'a réussi deuxième revirement de suite pour Cleo Lemon et les Argonauts on est en couverture de zone couverture numéro 2 c'est-à-dire un maraudeur et Chip Cox qui s'en va dans une zone profonde l'an passé on faisait une rotation avec le secondaire extérieur côté course cette fois-ci c'est le secondaire extérieur côté large qui fait une rotation donc on voit Cox qui recule finalement c'est couverture homme à homme numéro 2 parce qu'on a collé tous les receveurs de passe plus deux maraudeurs donc tu peux être très agressif dans ta technique homme à homme parce que tu sais que si jamais tu trébuches si jamais le gars attrape le ballon ben t'as des maraudeurs en arrière qui vont t'aider donc tu sais que t'as une soupape de sécurité les Alouettes qui étaient la seule formation à ne pas avoir encore réussi une interception dans la Ligue canadienne et Chip Cox permet aux Alouettes de reprendre maintenant à la Ligue de 12 des Argonauts passe rapide pour Brian Bratton Bratton dans le flanc qui est rejoint immédiatement Kualé de secondaire intérieure alors ce sera perte de trois belges et Giro Kualé qui vient réussir le plaquer parce qu'en plus on n'avait pas provoqué l'interception on n'avait pas aussi provoqué d'échapper donc histoire de grande prenaire aujourd'hui bon là ça devient deuxième essai et treize les Alouettes à la ligne de 15 des Argonauts et Giro Brown qui est là sur le banc avec ses coups de pied ouais deuxième et treize on amène un blitz Calvio s'avance Calvio se déplace à sa droite pour chasser Calvio finalement qui est frappé sa défaite du ballon a été frappé par Kualé alors qu'il quittait le terrain un joueur des Argonauts qui demeure étendu au sol et la foule qui réclame une pénalité c'est Claude Roten qui lui était à la poursuite de Calvio c'est Anthony Cannon qui fait sortir Calvio de sa zone de protection Roten est en poursuite et se fait frapper à l'intérieur de la surface de jeu il faut dire que ça paraît pire dans le sens que Calvio était en train de faire son geste de passe donc pas beaucoup d'équilibre donc au moindre contact c'était normal de le voir aller au sol tentative de 22 verges maintenant pour Sean White confusion là on a un joueur de trop sur le terrain finalement Eric Wilson quitte et c'est réussi pour White sur une distance de 22 verges donc l'interception de Chip Cox permet aux Alouettes d'ajouter 3 points à leur avance 33-17 Montréal vous regardez le football Rona des Alouettes à RDS si vous êtes genre à refuser de rentrer chez vous avant que votre job soit terminé disponible 24h sur 24 7 jours sur 7 et payez à la livraison ce qu'il vous faut c'est un camion qui a des nerfs d'acier bonne nouvelle voici le tout nouveau Super Duty 2011 il est équipé du nouveau moteur diesel Power Stroke de Ford ce qui vous procure la plus grande puissance la meilleure capacité de chargement la meilleure capacité de remorquage et la meilleure économie d'essence c'est votre jour de paye ça c'est le tout nouveau Super Duty vous voulez savoir pourquoi les superclubs sont là pour rester? oui Mme Chavagnac à l'appareil j'ai commandé le film plaisir à la campagne avec votre soucoupe et à la place nous avons reçu ce... si Mme Chavagnac était allée à son superclub un conseiller l'aurait averti qu'il existe deux plaisirs à la campagne celui-ci et celui-là inutile de vous dire que mon mari est furieux videz autrement le superclub vous n'avez encore rien vu Avoir un mode de vie sain c'est avoir de bonnes habitudes Découvrez le programme Ma vie active des restaurants Subway avec tous ses outils et ses conseils à pensezfrais.com Vous pourriez gagner 10 000 $ en devenant l'ambassadeur Ma vie active Subway Savourez aussi l'un de nos 8 sandwiches contenant moins de 6 grammes de matière grasse Subway Pensez frais Mangez frais L'Omnium Britannique on vous rappelle la ronde finale dimanche à 8 heures sur les ondes de RDS mais ça se poursuit bien sûr dès demain matin donc samedi et dimanche la ronde finale à ne pas manquer accompagnée de Michel Lacroix et Carlo Blanchard 33-17 de maintenant les alouettes en avant alors 3 touchés et 4 placements 4 placements 4 ce soir pour Sean White encore une fois très haut on peut éviter le long retour de Shadow Woods qui arrive toutefois en pleine course et les rejoint au 42 Deodre Dix et Darren Diederich en couverture sur le botte d'envoi alors on voit l'affiche de Cleo Lemon ce soir 9 en 19 pour 115 verges ça incluant une passe de 53 verges oui c'est ça alors les autres les 8 autres repasses c'est pour quoi 60 60 verges 62 verges les 8 autres repasses complétées Montréal numéro 46 5 yard penalty re-kick alors il y avait hors jeu Walter Spencer donc on va forcer les alouettes à reprendre le bâté de reprise mais de toutes les équipes bon c'est vrai que bon dans les canadiennes il n'y a pas une tonne de joueurs de joueurs autonomes mais l'an passé quand les organelles ont terminé leur saison qu'est-ce qu'on disait il faut que le jeu du quart s'améliore et il faut surtout que le groupe de releveurs s'améliore on n'a pas vraiment je ne suis pas sûr mais c'est seulement la troisième semaine je ne suis pas sûr qu'on s'est amélioré tant que ça ça semble être le statu quo pour l'instant parce que Jermaine Copeland je l'adore mais regarde on dirait qu'il y a un piano sur le dos il est capable de se démarquer on est défensif de zone il va être correct il ne pourra pas plus vite pour aucun débit défensif chez les alouettes c'est Chad Owens qui saisit cette fois la ligue de 20 le voilà au 30 35 Owens au 40 et finalement Owens est arrêté à la ligue de 45 sensiblement le même résultat malgré le fait qu'on a voulu refaire le voté tu peux être certain que Walter Spencer il ne voulait surtout pas qu'au Westbrook un touché là-dessus il ne peut pas donner une deuxième chance à lui alors premier essai 10 pour les Argonauts à leur ligne de 45 avec encore 9 minutes et 57 secondes à faire à ce quatrième quart le hors-jeu du côté de Jermaine Copeland le ballon lui échappe mais Copeland était hors-jeu Pierre sur la séquence il ne peut pas il ne peut pas être en retard c'est sûr qu'il est mort s'il est en retard lui comme je l'ai dit c'est un gars super le fun juste pour mettre ça en perspective le jeu aérien des Argonauts l'an passé Jermaine Courbune c'était le numéro un des Argonauts mais c'était ça le menait ça le mettait quand même au 23ème rang de la Ligue canadienne c'était le meilleur à Toronto donc ça te prend un gars dans le top 10 2ème essai 10 maintenant les Argonauts à leur ligne de 45 Kakert le porteur de ballon et Kakert est rejoint arrêté plaqué réussi par John Vauban Anwar Stewart était là également alors belle couverture en défensive on va forcer les Argonauts à dégager après un gain d'une verge seulement pour Kakert pas capable de répéter ses exploits de présaison après présaison il y avait 12 courses 150 verges producées c'est de la présaison alors déjà un 7ème bâté de dégagement pour Noël Prefontaine ce soir Maipri le retourneur c'est aussi le ballon à la Ligue de 19 des Alouettes Maipri qui pivote mais finalement il est rejoint immédiatement par 4 joueurs des Argonauts de Toronto on va dire quelque chose avec tous les jeux truqués que les Argonauts font depuis l'an passé c'est l'an passé 5 en 5 pour les jeux truqués sur les bâtés de dégagement c'est au jeu de cette année 1 en 1 la semaine dernière moi en tout cas je pense que c'est impossible que Toronto se fasse bloquer un bâté personne ne veut prendre de chance parce qu'avec tous les jeux truqués qu'ils font l'adversaire les craint donc c'est la meilleure protection moi je pense que Toronto normalement ne devrait jamais se faire bloquer un bâté cette année parce qu'on a tellement peur de se faire passer un jeu truqué mais Brick a été ébranlé sur la dernière séquence on a vu l'affiche de Carl Viau alors déjà plus de 1000 verges après 3 matchs le troisième n'est pas encore terminé mais déjà plus de 1000 verges par la base en ce début de saison la belle course encore une fois de Whitaker premier essai Whitaker extérieur au 35 au 40 jusqu'au 41 alors un gain de 10 de verge pour Brandon Whitaker oui une petite action à contre-courant Kerry Carter qui ouvre le chemin et un joueur qui d'abord est tendu au sol oui Whitaker peut-être victime de crampe il serait la une soirée de travail je pense ça sent la crampe mais on a vu maintenant les joueurs des arénautes c'est plus difficile d'encaisser les blocs et surtout de se débarrasser des blocs là maintenant on est plus fatigué on arrive un demi pas en retard au point d'attaque et ça fait que le porteur nous échappe 246 verges au sol devant Fred Reed de Jerome Messon des Esquimaux d'Edmonton Corey Boyd qui est blessé et Avon Coburn maintenant avec les Tiger Cats de Hamilton on va voir les agarats qui est toujours au sol aussi là tant que ça c'est Sean Smalls de demi de point il s'est relevé tentative de retourner vers les lignes de côté c'est vraiment très chaud et humide de ce soir au stade Percival-Bolson pas surprenant que surtout avec le temps de possession les aloites ont eu le ballon pendant la majorité du match beaucoup de courses beaucoup de jeux pour Whitaker en défensive c'est tellement plus fatigant c'est de la lutte constamment tu défais des blocs tu dois poursuivre le ballon tu dois courir comme un fou jusqu'au soufflet parce que si tu vas pas en poursuite c'est ces bandes vidéo puis le lendemain je peux te jurer que le coordonnateur en défensive va critiquer ton effort ça c'est la pire affaire qui peut pas arriver à un joueur de football de se faire critiquer son effort en avant de tout le groupe alors si tu cours tout le temps c'est pour ça que les gars sont brûlés vous regardez le football rona des élouettes à RDS 4 étapes pour une légère à ton goût 4 étapes de brassage pour une légère qui a du goût Budweiser 4 chacune de nos idées commence par toi ta façon d'entrer en contact ta façon d'accéder à l'information ta façon de partager et d'interagir avec le monde qui t'entoure jusqu'au moindre détail c'est toi l'inspiration parce qu'en fin de compte l'innovation n'a d'importance que s'il est importante pour toi le HTC Desire HD offert chez Future Shop 4 étapes pour un samedi à ton goût 4 étapes de brassage pour une légère qui a du goût Budweiser 4 le concours Napa Racing est lancé obtenez votre code unique en magasin et assemblez votre voiture en ligne pour courir la chance de gagner un voyage VIP à la course d'un car de votre choix Napa Pièce d'auto on garde votre auto jeune pour longtemps On m'a dit que ça ne faisait jamais mal d'aider les autres mais parfois mes muscles ne sont pas d'accord Heureusement il y a-t-il l'énol douleur musculaire et courbature Une couche agit rapidement tandis qu'une autre prolonge le soulagement Si l'énol douleur musculaire et courbature retrouvez votre état normal quel que soit votre état normal Quatre étapes pour un samedi à ton goût Quatre étapes de brassage pour une légère qui a du goût Oneweiser 4 Les alouettes à leur ligne de 41 premier essai 10 avec 8 minutes et 20 secondes à faire à ce quatrième quart 33-17 de Montréal Diedrich le porteur de banon et Diedrich qui se range jusqu'à la ligue de 45-46 où il est finalement arrêté par Anthony Cannon Un gain de 5 verges pour Darren Diedrich Les joueurs vont avoir mérité leur congé parce que ça va être une semaine allongée donc plus de jours de congé Oui, c'est le coup sur coup des matchs très robustes Saskatchewan Toronto Je regarde des gars dans les tranchées ligne à l'attaque ligne défensive vont drôlement avoir besoin de repos Les Rough Riders qui seront les visiteurs dimanche prochain en soirée contre les alouettes Deuxième essai Calvion avec une fête et la passe qui n'est pas maîtrisée par Diedrich bouchoir qui a été lancé Est-ce que Flemons est venu frapper Anthony Calvion? Non, non on a retenu justement Flemons Non, non, peut-être on a retenu le poste On a retenu le poste C'est ça On avait bel et bien retenu Jeff Barrett qui avait retenu Ron DeFlemons Jim Barker pour une deuxième année consécutive tôt dans la saison arrive à Montréal et il va repartir pour une autre L'an passé il nous avait dit We're gonna shock the world en allant à Montréal mais finalement il était reparti avec son baluchon et ça avait été difficile Le dégagement de Sean White Le ballon qui n'est pas maîtrisé finalement à Owens C'était une mauvaise décision de la part de D-Webb Webb a voulu capter le ballon finalement le ballon lui échappe et bonne réaction de Chad Owens qui saute sur le ballon à la ligne de 30 des Argonauts Tu me souviens tantôt c'est pas évident non plus de commencer avec trois matchs à l'étranger Alors les Argonauts qui finalement vont retourner à domicile pour leur premier match à domicile la semaine prochaine Il faut mieux repartir sur la route parce que 4 de leurs 5 pour leur premier match c'est sur la route Donc oui en deuxième moitié de saison ça va être correct mais des fois tu creuses un trou un trou dans la saison et ça t'affecte pour le reste de la saison Alors les Argonauts qui reprennent le ballon à leur ligne de 30 premier essai 10 Le Monde la passe captée par Bradwell immédiatement Marc Estelle qui réussit le plaqué Donc ce serait un gain de trois belges à Mike Bradwell le receveur canadien En ce temps-là on voit confusion sur Chad Owens Parker et Anderson sont allés sur le même joueur Exactement Deuxième et sept les Argos à leur ligne de 33 6 minutes 20 à jouer au quatrième quart Le Monde la passe au centre complétée à Chad Owens Owens qui est rejoint plaqué par Billy Parker Ce sera un gain de 19 ans à Chad Owens premier essai pour les Argonauts à leur ligne de 52 C'est une confrontation qui n'est pas facile pour Billy Parker qui est beaucoup plus costaud plus grand centre de gravité qui est plus haut face à Chad Owens pour Owens-Reed-C Changement de direction rapide mais là c'est la situation de poursuite Première essai 10 Cackert le porteur de ballon et Cackert arrêté qui est Rowana Jones qui vient réussir le plaqué mais là les Argonauts disent qu'ils ont récupéré le ballon Kitwana Jones qui joue comme allié défensif vient réussir le plaqué sur Cackert Et voilà on confirme revirement les Alouettes ont repris le ballon échappé provoqué par Kitwana Jones alors Jones qui a eu une chance de jouer comme allié défensif au quatrième quart et provoque l'échappé c'est Jim Barker qui veut voir la reprise je pense qu'il n'y a pas matière pour lancer le mouchoir peut-être est-ce qu'il était au sol au moment de l'échapper et non voilà on a non seulement plaqué Cackert mais on a plaqué le ballon en même temps alors Kitwana Jones qui n'est pas souvent sur le terrain mais lorsqu'il est sur le terrain provoque des choses alors message aux équipes qui n'ont qui n'ont pas donné de chance qui ont lancé la serviette sur lui Kitwana Jones ça c'est un petit message aux Writers en même temps Whitaker le porteur de ballon et Whitaker jusqu'à la ligue de 50 les élouettes reprennent le ballon deuxième essai et cinq maintenant ça c'est justement le Kitwana Jones et Walker Spencer deux monstres sur les unités spéciales et plus t'en as comme ça sur les couvertures de boiteaux plus techniquement tu devrais avoir du succès parce qu'on ne va pas doubler tout le monde en fait un moment t'en cible un cas on va doubler Walter Spencer ouais mais qu'est-ce qu'on fait avec Kitwana Jones et vice-versa deux semis cinq à la ligne de 50 des Argonauts la passe rapide de Calvio est rabattue alors c'est Cannon le secondaire extérieur qui rabattra la passe les élouettes devront dégager un bon match en défensive chez les Argonauts soulignez le vétéran secondaire canadien Kevin Ibane qui n'est pas de la formation ce soir en troisième et cinq dégagement de Sean White let him go let him go Chad Owens c'est le ballon à la ligne de neuf des Argonauts le volant au fin 25 au 30 attention le long des lignes de côté revient à l'intérieur et il est plaqué c'est Jeff Hecht qui réussit le plaqué pour empêcher un long retour de la part de Chad Owens on va retrouver là-dessus Marc Labrec et Mathieu Proulx merci beaucoup Denis un autre bon retour de la part des Argonauts il y en a eu beaucoup depuis le début du match il faut dire que les derniers revirements faits par les Alouettes au cours de la deuxième demi sont drôlement importants dans l'allure que prend le match présentement oui vraiment parce qu'on dominait largement au niveau des statistiques on avait pratiquement 250 verges de plus à l'attaque on avait pratiquement deux fois le temps de possession mais il y avait seulement six points d'écart on avait besoin d'un gros jeu en attaque pour justement se distancer d'Argos c'est la défensive qui est venue avec deux gros revirements qui ont mené à dix points et là on a creusé l'écart puis le match est pratiquement terminé pour les Alouettes et les Alouettes peuvent respirer pour le moment un petit peu plus pour l'instant pour l'instant merci messieurs Spencer Watt le receveur de passe Spencer Watt qui est arrêté à la ligne de 49 des Alouettes ce sera un premier essai pour des Argos Pierre souligné tantôt les receveurs Brandon Rideau Spencer Watt Mike Bradwell Copeland Chad Owens on manque un petit peu de profondeur chez les Argonauts au poste de receveur 48 dans le territoire des Alouettes maintenant premier essai dix Lemon la longue passe selon des lignes de côté un contre un Marc Estelle en couverture et c'est capté beau catch de Brandon Rideau je pense qu'il a peut-être rudesse contre les Alouettes à la fin du jeu German McEnveen était en train de se battre avec Cédric gagner Marcoux qui va à la fin du jeu un nécessaire de roughness Montréal numéro 98 half the distance to the goal first down alors exactement Brandon Rideau avec sa huitième passe captée huitième depuis le début de la saison pour l'ancien de l'organisation des Bears de Chicago oui bien lui il passerait bien dans le mou pendant qu'on va revoir la pénalité on place le ballon à la ligne de trois maintenant des Alouettes premier essai et la zone début le haut l'amène cherchant receveur dans la zone début et c'est rabattu Anderson en couverture sur Copeland et là il y a un mouchoir qui arrive à retardement alors il y aura pénalité contre Dwight Anderson pour son geste obstruction contre Jermaine Copeland le ballon sera placé à la ligne de un ce sera premier essai il a engagé il a commencé son plaqué avant que le ballon arrive Copeland se prépare à attraper le ballon et il y avait bel et bien contact obstruction alors c'est la pause des trois minutes avec 2.39 affaires au quatrième quart vous regardez le football au nord des Alouettes à RDS félicitations aux plus récents finalistes des faits saillants Adville du mois Mark Harrison de Toronto, Ontario Michael McMillan de Coldbrook, Nouvelle-Écosse courez la chance d'être l'un de nos finalistes du mois prochain allez à rds.ca barre oblique Adville et téléchargez votre vidéo vous pourriez gagner 25 000 $ Adville Agissez Toi Oh Mon coeur n'attendait que Toi Oh Dis-moi Dis-moi Pourquoi Je ne peux m'arrêter De penser à toi Oh Oh Toi Oh Mon coeur n'attendait que Toi Les amateurs du Meccoat ont de quoi se réjouir Il est de retour On s'en va sur la route avec le défi Proglide Hey hey mon gars Viens-toi ici Quel rasoir tu utilises Toi Il est où ton rasoir C'est le Mac 3 Oh ça va très bien ça Es-tu prêt pour le face-à-face défi Proglide Regarde ça mon cher Wow Le Fusion Proglide muni des lames les plus minces jamais conçues par Gillette glisse sur la peau et cause moins de résistance et de tiraillement Ça glisse C'est soyeux Il y a 5 lames Le gagnant est Fusion Proglide de Gillette Transformez le rasage en glissement et adieu les sceptiques Alors prochain match ce sera dimanche en soirée dès 18h30 avec l'émission d'avant-match Les Rough Riders de la Saskatchewan seront les visiteurs au stade Percival-Bolson donc le 24 juillet sur les ondes de RDS Alors premier essai à la ligne d'une belge Faux-filade du quart et attendons le signal toujours pas d'indication On dit qu'on a arrêté C'était le troisième quart dans la mêlée BJ Hall le numéro 6 chez les Argonauts de Toronto pour la faux-filade Et ce qui est frustrant pour les Argonauts c'est qu'on gaspille du temps Il faut marquer des points Il faut marquer beaucoup de points et il faut marquer rapidement Alors deuxième essai toujours une verge à franchir pour les Argonauts Aucun gain sur le jeu précédent Dalton Bell qui est le quart numéro 2 BJ Hall dans la mêlée cette fois remet à Kakert Kakert par le ballon s'est recouvré par Chip Cox et il est complètement seul Cox à la ligne de 50 au centre du terrain et Chip Cox file vers la zone début touché Chip Cox 107 pour le toucher de Chip Cox l'échappée de Chad Kakert Incroyable Il n'y avait personne qui allait rejoindre Chip Cox Pierre surtout pas Chip Cox C'est Diamond Ferry qui fait perdre le ballon Sans saverge de retour d'interception de retour d'échappée de Chip Cox pour le toucher C'est une bonne mémoire de née je te lance un challenge le porteur de ballon recrut des esquivaux d'Edmonton il y a quelques années qui avait échappé le ballon deux fois dans son premier match ça me fait penser à ça Arky Whitlock c'est ça c'était ici même exactement ça me fait penser à cette situation-là mais Arky c'était bien repris par la suite c'est pour ça que je dis je vais souhaiter à Kakert d'avoir un peu le même scénario dans le sens d'avoir la chance de prouver à tout le monde qu'il est meilleur que ça et la transformation réussie par Sean White 40-17 maintenant pour les Alouettes avec deux minutes à jouer alors échappé de Kakert directement dans les mains de Chip Cox et pour Chip Cox c'était un sprint de 100 sévages vers la zone début 17 points à la suite de revirement en deuxième demi pour les Alouettes 5-7 le c'est ça c'est ça et le tour aussi c'est ça c'est ça c'est ça Un petit peu de repos à la fin. Alors, échappé, provoqué par Diamond Ferry. Directement dans les mains de Chip Cox, sans ses belges pour le toucher. Il faut qu'on prenne son souffle parce que la défensive des élèves va retourner sur le terrain. C'est ça le côté négatif du jeu, quand on tourne sur le terrain. Au moins, on lui donne un repos sur l'unité de couverture de la boîtée dans la voie. Mais pas Diamond Ferry, par contre. Lui, il est là. Bon. Alors, bâté de reprise qui serait effectué par Sean White. Très haut. On a des lignes de côté et le ballon quitte le terrain. Donc, on va donner le ballon aux 45. Bâté illégale de la part de Sean White. C'est des marguerons qui vont reprendre à leur ligne de 45. Il y a Kurt qui continue, qui revient. Plus trois au niveau des revérants pour les Alouettes. C'est excellent. Les Argonauts qui reprennent à leur ligne de 45, avec deux minutes à faire à la rencontre. Les Alouettes qui avaient pris des devants menaient 7-0. Tôt dans le match sur la passe de toucher à Eric Delaurier. Mais Toronto avait pris des devants 10 à 7. À la mi-temps, les Alouettes menaient par 10. C'est maintenant l'écart de 23. Premier essai, 10. La passe est complétée de long des lignes de côté. Ce sera le premier essai pour Brandon Rideau. Rideau qui est un peu format receveur Alouettes. 6 pieds 4, 215 livres. Premier essai, 10. C'est pour Lear Goddard au centre du terrain. La passe est complétée. Et Spencer Watt qui a perdu son casque à protecteur lorsque frappé par Diamond Ferry et Mark Estelle. La deuxième essai, 12. Deuxième essai, 2. La passe est complétée. C'est Chadowicz. avec une 32 à faire et Argonaut se retrouve maintenant à la ligne de 30 des Alouettes est-ce que Chad Owens avait le ballon peut-être qu'à la toute fin le ballon lui a échappé c'est plaqué sur Cacher Chip Cox qui vient réussir de le plaquer perte de terrain c'est pas une bonne idée d'essayer de jouer de déborder Chip Cox je pense qu'on l'avait dit en première demi on va le retester encore mais regarde Chip Cox passe le test deuxième et dix à la ligne de 30 des Alouettes Cacher dans le flanc c'est ici le ballon Cachert à l'extérieur et il est arrêté Dwight Anderson avec l'aide également de Kitwana Jones et Jermaine McIlvain son premier départ en carrière un gros jeu une passe de 53 verges pour le toucher mais ce soir est quand même difficile pour Cachert à l'image finalement de l'attaque des Argonauts de Toronto l'attaque des Argos depuis deux ans on parle toujours de leur attaque au sol mais contre les Alouettes les porteurs de ballon même Rory Boyd l'an passé c'était pas des gros matchs c'était pas lui qui faisait la différence Troisième essai on décide d'y aller chez les Argonauts la passe de Cleo Lemon captée le plaqué réussi par Guzman sur Spencer Watts alors ce sera un cinquième revirement pour les Argonauts les Alouettes qui vont reprendre le ballon avec moins d'une minute à faire à la rencontre ferme de la fiche de ballon pour les résultats premier effet et vif pour les Alouettes pour les Argonauts ce sera un match à oublier pour les Alouettes et bien ce sera fiche parfaite trois victoires aucune défaite dans ce début de saison et maintenant comme Pierre l'a souligné on aura une bonne semaine pour se préparer pour affronter les Rough Riders de la Saskatchewan les Rough Riders qui sont à Hamilton eux en fin de semaine les Alouettes ont seulement pratiqué une fois cette semaine un entraînement seulement pour le match aujourd'hui oui alors Mick Pearson qui vient terminer le match au poste de corps avec 57 de seconde à faire à la rencontre avec Darren Diedrich Diedrich le porteur de ballon Diedrich jusqu'à la ligne de 31 ça c'est la combinaison qu'on voit en fin de match chez les Alouettes avec une avance confortable alors ce sera trois victoires ou aucune défaite pour les Alouettes dans ce début de saison les Blue Bombers ont subi leur première défaite hier contre les Stampeders de Calgary Toronto va se retrouver à 1-2 et les Tiger Cats à 0-2 reçoivent les Rough Riders de la Saskatchewan demain eux aussi à 0-2 bonne nouvelle c'est qu'il y a une équipe qui va avoir sa première victoire Hamilton s'il fallait qu'ils perdent ce match-là ils s'en vont en Colombie-Britannique la semaine suivante les Alouettes tenduusement Diedrich le porteur de ballon en deuxième et six arrêté à la ligne de 35 un gars de 4 verges avec 29 secondes à faire alors toute une performance ce soir de Brandon Whitaker 119 contre les Lyons limité à 20 verges au sol la semaine dernière mais revient avec 112 verges